Salut, bonjour. Écoutez, ces derniers temps, j'ai à plusieurs occasions égratiné le docteur Michael Sala lorsqu'il faisait des suppositions un peu abusives, lorsqu'il communiquait avec beaucoup de conditionnels et de subjonctifs dans ces phrases, avec des entités dont on manque de preuves pour confirmer les assertions qu'elles nous amènent. Et là, par contre, je sens, je tombe sur l'anniversaire des 100 ans de la dissimulation du phénomène OVNI et extraterrestre. Alors, on va faire une ligne temporelle des événements des gens et des organisations qui ont marqué ces 100 ans, quasiment. Alors, il interview Dan Willis. Dan Willis était un des membres. Il a participé à une des conférences de presse devant le Congrès ayant juré sur l'honneur de dire toute la vérité, que la vérité, tout ça. C'est-à-dire que s'ils se parjurent, sont condamnables à de la prison. Donc, enfin, disons qu'en tout cas, ça certifie qu'ils sont de bonne foi dans leur témoignage. Et c'était toute une série de spécialistes de l'armée essentiellement qui avaient eu rapport avec des événements OVNI ou extraterrestres. Puisque l'OVNI, ça veut juste dire que c'est un objet volant non identifié. Donc, je vais vous traduire cette interview dont j'ai regardé un petit peu le début et qui m'a l'air pas mal. Parce que, bon, le titre de ma vidéo sera dans le genre de récapitulatif qui en même temps met en jambes. Puisque de temps en temps, il y a des gens qui débarquent dans ces domaines en arrivant sur ma chaîne et qui sont plus ou moins scotchés. Donc là, ça leur permettra de voir qu'il y a du matos. Il y a du matos pour fournir un faisceau de présomption qui nous pousserait à penser que tout ce qu'on dit, c'est plus que sérieux. Donc, il lui semble, c'est Dan Willis là, puis derrière, c'est une image justement de cette Congress Hearing ou bien en tout cas, c'était le Club National de la Presse aussi qui en avait parlé. C'est-à-dire qu'il y avait une conférence en 2000, 2001, puis une autre en 2011, 2010, 2011. Et toujours aucun écho dans la grande presse, quoi, en général. Et encore, vous voyez, 12 ans après, des gens qui nient absolument toute possibilité d'existence de tout ça, alors qu'ils n'y connaissent rien, mais c'est normal qu'ils ne connaissent rien puisque quasiment rien ne sort dans la presse. et qu'ils ne regardent que la presse, essentiel à MSM. Donc, tout ça a commencé, on pourrait commencer avec Nikola Tesla. Tous les événements qui sont déroulés là-hautour, l'élite globale. Et là, on parlera de la société Vril et de Maria Ortsic. Ortsic. Et de quelle manière est-ce que l'Allemagne nazie avait maîtrisé l'antigravité ? Achieve de réussir à la produire, on va dire. C'est en général deux torus de mercure plus ou moins rouge qui tournent en sens inverse l'un par rapport à l'autre. Le tout sous un haut voltage, déjà pour entretenir le mouvement du mercure, mais aussi pour les champs magnétiques opposés et leur confrontation et l'effet que ça fait. Et là, vous pouvez laisser l'effet se faire. Donc, en 1930-40. Ou 1903-4. Les nazis, c'est plutôt 30-40. Enfin, toutes sortes de choses que vous n'apprenez pas à l'école. Et toutes ces choses que vous ne savez pas à l'école. Puis, vous commencez à découvrir que 250 000 Allemands se sont évadés lors de la... avant la fin de la guerre. Une centaine de sous-marins aussi ont disparu des registres. Enfin, on ne les retrouve que dans les registres. Vous ne savez pas où ils sont. On parle de l'opération High Jump et de ces survols d'ovnis. Les troupes de la Mère Albert. En 1952. Il y avait eu un survol à Washington. Je ne sais pas, on va dire 12. 12 points lumineux parce que c'est nocturne triangulaire qui s'avançait comme ça. Donc, soit il y a on va dire 12 ou 9. Enfin, bon, je ne sais plus. Donc, soit je divise par 3. Parce que si ça avait été des vaisseaux trioculaires, ça aurait pu être un seul vaisseau toutes les trois lampes. Enfin, bon. Un certain nombre de vaisseaux qui passent au-dessus du Capitole à Washington. en 1952. Tout va bien, les gars. Tout va bien. Non, les Allemands ont perdu la guerre, pas les nazis. Non, on y reviendra. Donc, tout ça fait que vous commencez à réaliser que Bigger, on était en guerre contre l'Allemagne, mais les nazis ont tiré leur épingle du jeu. Ils avaient un plan pour créer une autre matrice de la perception de la part du public, de la situation dans laquelle il vit, pas il est, il vit avec la conscience, avec tout. Enfin, bon, reprenons. Le contrôle des médias, de l'éducation, des spectacles, de l'art, donc de Hollywood, mais pas que. D'investir dans les entreprises pharmaceutiques, les corporations pharmaceutiques. dans la CIA, et ils ont mis leur personnel aux positions top, ainsi que William Tompkins nous le disait. Donc, là, c'est l'introduction de Michael Sala sur Exopolitique Today. Et... ... ... ... ... For now, here's Dr. Michael Sala. Donc, son site, c'est exopolitiquestoday.com. Well, it's my great pleasure to welcome Dan Willis to Exopolitique Today. Donc, c'est mon grand plaisir d'accueillir Dan Willis dans Exopolitique Today d'aujourd'hui. I first saw Dan in 2001 when he was one of the... On a déjà croisé Dan en 2001. 21 witnesses quand il était des 21 témoins. Disclosure Project press conference in Washington. qui a participé au projet de presse, de conférence de presse à Washington. They say and really was fascinated with his story and help. He got involved in the press conference. Et j'ai vraiment été fasciné par son histoire et de quelle manière il a été impliqué dans cette conférence. And what motivated him. So, welcome Dan. Qu'est-ce qui avait pu le motiver? Donc, salut Dan, présente-toi. Ciao. Oh, it's quite an honor to join you, Michael. You were like the perfect candidate to be the world authority on Exit. Eh bien, Michael, c'est vraiment un honneur d'être invité, que tu m'invites. Tu es la personne la plus qualifiée pour être l'ambassadeur de l'exopolitique mondiale. un professeur d'université à propos des conflits internationaux. Et toi, tu vas directement dans le matériel exopolitique qui souten tout ça. I've been following your work and I'm... Alors, petit encart, dernièrement, justement, il s'est mis à jour à propos de l'Ukraine. J'avais dit oh là, oh là, où il va, lui. Parce qu'il reprenait la session de Remote View du Farsight Institute qui s'était intéressé aux entités, notamment reptiliennes, qui entouraient Poutine et son cercle intime, enfin, de dirigeants au niveau du conflit. Et voilà, c'était un peu la version de l'OTAN qu'on sentait sous-tendre sa trame de compréhension du problème guerrier là-bas, actuel. Donc, on ne s'était pas gênés à quelques-uns pour lui signaler que depuis huit ans, il y avait des bombardements au Donbass, tout ça. Et qu'il y avait des éléments nazis et nazifs, etc. etc. et qu'il y avait des laboratoires biochimiques. Et bon, Michael Sala parlait beaucoup surtout de l'arche soi-disant qui était sous un petit désert, une zone très désertique, mais pas complètement désertique. Et que, bon, ce serait une arche de reboustage de la nature et de la vie. Or, évidemment, comme effet secondaire qu'elle rend désertique son environnement, je trouvais ça chelou. Et en plus, ce n'était pas complètement désertique, c'était vraiment comme une désertification avancée, mais il y avait encore des points de verdure et tout ça, ce qui n'est pas logique. Quand il y a des radiations qui tuent la vie, il y a des radiations qui tuent toute nuit, ça ne laisse pas certains arbustes et pas les autres, quoique, peut-être progressivement, vous allez me dire, mais là, là non. et puis, bon, on n'avait aucune preuve de tout ça et c'était encore des oui-dire et le JP en question qui est un whistleblower des forces spéciales, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, évidemment, il est caché, il parle, mais on n'a jamais aucune preuve. Et puis, l'idée comme quoi Poutine voulait acquérir cette arche alors qu'il en avait déjà une en Russie, ça rentrait dans des considérations qui, pour moi, étaient un petit peu infantiles, quelque part aussi, d'autant plus qu'un tel matériel, s'ils ne veulent pas que les humains pénètrent dedans, les humains ne pénètrent pas dedans, ça c'est sûr. Donc, imaginez qu'il y a eu des soldats conjointement russes et américains qui étaient pénétrés, qui, enfin, voilà, ça me, on veut des preuves là, là, ça c'est vraiment on veut des preuves là, parce qu'ils peuvent maintenant, là, c'est du dur, on n'est pas dans les densités éthéré, là, c'est pour rentrer avec un commando dans un OVNI, il y a de quoi prendre une webcam avec vous, je veux dire, c'est pas le sujet. Et donc, par la suite, il a refait quelques rectifications en parlant effectivement des huit ans de conflits sur le Donbass, de la présence nazie, de la réalité ukrainienne, russe, de plein d'autres choses, et donc, ça m'a fait plaisir. C'est, c'est ce qu'on doit tous faire, quoi, et maintenant, voilà, j'ai plus de facilité à parler de lui et de son travail, même si, bon, c'est une pointure, lui aussi, depuis longtemps, depuis très longtemps. Et, voilà, j'ai apprécié son matériel à de nombreuses occasions. Maintenant, comme d'habitude, il faut trier des fois. Je trie chez Kéric Assidi, je trie chez lui, il y en a d'autres chez qui je trie moins, mais il y en a qui s'écrit beaucoup, l'avocat anglais que Kerry interview de temps en temps, qui a écrit Spy Hunter, lui, des fois, il a des versions avec la présence du DVD, service hyper secret, des services secrets allemands, au-dessus de tous les autres services secrets, service secret quasiment au niveau de la BIS, quoi, donc, de la Breakaway Society, avec des racines très anciennes historiquement parlant, qui pourraient remonter au Nimza, moi, je ferais remonter jusque là, les marrons teutoniques, la branche arienne en Timana et enfin plein d'autres choses. Bon, alors, c'est un honneur d'être avec toi et on a déjà fait un ou deux shows à l'occasion mais là, ce coup-ci, c'est la première fois que tu vas m'interviewer ou il y a directement. On a jamais fait ça, c'est la première fois que tu et moi avons fait un interview. C'est la première fois que j'ai fait un interview qui est une bonne façon de faire ton histoire à mon audience. Et il y a des gens qui ne connaissent pas de toi, donc, pourquoi nous commençons par vous partager un peu votre background et que tu as commencé par vous présenter un petit peu, s'il te plaît. On a servi dans la Navy et que tu as travaillé dans la presse. puis dans la presse, raconte. Donc, mon implication avec cette vingtaine de témoins derrière lui, à l'affiche, c'est toutes des pointures. Il doit y avoir justement peut-être le colonel Corso encore là-dedans. Il y a un autre sala, un gradé sala dont on n'entend parler plus. Dans ces témoignages-là, d'ailleurs, il y a du personnel de la NASA, il y a du personnel de l'armée, il y a du personnel de partout. Bon, alors, son implication qui datait, je me souviens, c'est peut-être le 4 mai. En 2001 ou le 9 mai. Donc, il y a 21 ans. Les choses n'ont pas beaucoup bougé, non. Enfin, chez nous, oui, on a 21 ans de plus de perfectionnement. mais à l'extérieur, chez les strichés, la situation est toujours aussi catastrophique globalement. Reprenons. Donc, en 1969, il était dans la Navy où il avait un haut niveau de sécurité top secret, qu'on appelle ça, la clearance, l'habilitation secret défense au niveau. Il travaillait dans les communications en plus. dans un poste majeur à San Francisco. On passait tous les messages top secret. Et il était en charge de la salle des codes. Et on n'avait on n'avait pas qu'est-ce qu'il y a dit. Ils n'avaient pas vraiment une technologie très avancée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a des fois où le message passait par la crypto et il ressemblait plus à du code Morse. c'était un opérateur hautement qualifié à vitesse rapide. Il avait des rapports en provenance d'un vaisseau d'Alaska dans l'équipage. Il avait en provenance d'un vaisseau d'Alaska avec des officiellement témoins d'un disque de brillance rouge-oranger barant directement dans l'espace à 7000 miles à l'heure. Donc le chef naval des opérations a classifié SAS en secret auprès du bureau de Washington D.C. Et ça, ça a excité sa curiosité. parce qu'il savait que c'était un document officiellement classifié. Il n'arrivait pas à savoir ce que ça pouvait être. Il a essayé de voir dans la presse le San Francisco Chronicle s'il y avait quelque chose à ce propos, mais non. il s'intéressait à ce sujet au cours des années. et en 2001 à Washington, l'international presse club a réuni 20 témoins chacun amenant un témoignage et ils ont été prêts à témoigner sous serment à une audition du Congrès et certains d'entre eux ont brisé leurs voeux de secret national, enfin, leurs serments de secret national en faisant cette déclaration. ses 20 témoins avaient 500 agents des services divers qui pouvaient soutenir ce qu'ils racontaient. militaires intelligence witnesses I mean, how many would you need really? Combien il en faudrait de plus? Yeah, through. Myself being an ex-ABC newsman, I used to be broadcast engineer for most powerful weapons. Donc, lui-même était dans la Navy et il avait une émission sur la côte ouest dans lequel il faisait les informations des news sur ABC le week-end. Il y avait 22 caméras là-dedans, c'était bourré de presse, de reporter. Le mien de témoignage dit-il était vraiment mineur par rapport aux autres. Parlait le docteur Karl Wolf parler de base qu'il avait vu sur la face obscure de la Lune sur les photos. Donna Hare de la NASA était en train de retravailler les photos pour effacer les ovnis avant que le public les voie. Ils avaient juré le secret de la même manière que les astronautes ont dû jurer le secret lorsqu'ils sont passés sur la Lune en 69. Clifford Stone, je cherchais son nom ces jours derniers, c'est le gars qui a témoigné d'être en contact avec au moins quatre espèces de Ziti. Il y avait un livre quand il a fait des retribles de 57 différentes extraterrestres différentes. Donc 57 espèces d'extraterrestres différents avaient été catégorifiées en 1989 à la date de 1989 et il avait parlé d'une centaine de gris différents. Quatre espèces, enfin 57 espèces différentes flagrant et au niveau des gris là il y en avait plus d'une centaine. Enfin bon, reprenons. C'est un reportage mixte dans lequel ou c'est celui dont il parle. Le docteur Stephen Greer aussi amenait des plans d'une soucoupe volante la moteur d'un système d'antigravité qui ressemblait on va dire à tout ce qui ressort de l'affaire Billy Mayer qui est valable. La CIA n'aurait pas dépensé tant d'argent pour essayer de prouver que c'était faux et ne pas y arriver. Enfin je veux dire toutes les photos toutes les prises de vue on est en 1950 60 il n'y a pas vraiment le matos Photoshop d'aujourd'hui en plus Billy Mayer n'avait qu'un bras enfin bon etc il faut y arriver pour faire des montages mais bon ça n'a pas été prouvé faux et il y a eu d'autres témoignages que Billy Mayer en Inde il y avait une collègue à lui qui a fini par être secrétaire à l'UNESCO je crois qui a témoigné en Inde d'avoir vu des ovni en présence de Billy Mayer quand ils y étaient dans la Shram bon en reprenant donc voilà c'était le type de scoop volante très simple de forme losangée je crois finalement quand on la voit de profil circulaire mais de forme de losangée en reprenant donc le capitaine Robert Salas spécialiste du nucléaire il a témoigné de cette fois où au-dessus de son silo il y avait des orbes des ovnis des orbes rouge orangé aussi qui sont passés et qui ont désamorcé tous les missiles c'était pas foutu il suffisait de réamorcer tout quoi en fait bon je ne sais pas trop comment ça fonctionne mais ils n'étaient pas foutus ils étaient juste éteints mais bon bien éteints et on avait parlé d'autres fois où au contraire il y avait eu comme des tentatives de lancement et aussi des changements d'objectifs normalement les objectifs ils sont transcrits sur les quatre parforés où il y a des trucs dans le genre à l'époque et en fait l'objectif allait changer c'était presque du genre si le missile il part il retombe sur la base elle-même oui c'est pas drôle ça c'est clair c'est pas drôle donc ça n'avait pas détruit la base ça avait juste désamorcé tous les missiles il y avait de l'énergie du poids zéro dont on pouvait se servir pour ah ouais ou qui allait nuire au nucléaire et au pétrole qu'est-ce qu'il a dit là voilà qui pouvait annuler le besoin de nucléaire de pétrole et de charbon oui oui c'est les raquetteurs énergétiques qui nous bloquent 6000 brevets d'énergie libre et sur le numérique puis alors si vous inventez un truc vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit premier un c'est l'armée qui a un droit de préemption sur toutes les inventions un droit de regard et de préemption de deux si ça ne l'intéresse pas il peut vous empêcher quand même de vous en occuper et de trois il peut vous l'acheter et puis vous disparaissez dans la nature vous et votre famille soit vous respectez le contrat soit vous disparaissez quand même dans la nature vous et votre famille sans passer par la case de un million de dollars bon ah mais c'est c'est la haute mafia quand même là ça ne rigole pas normalement ils ne peuvent pas m'employer je rigole trop c'est genre rigolons bien tant qu'on peut je m'en fous moi je parle avec des matériels qui sont en ligne sur le net dans les bouquins les bibliothèques et tout ce que vous trouvez dans les bibliothèques en général ça a été hyper regardé pour savoir si ça pouvait être diffusé au public c'est très rare de tomber sur des bouquins qui renferment des perles rares dans une bibliothèque officielle rapprenons donc il y avait eu le président et le directeur de la CIA à la tête donc de tous les services de renseignement on lui avait empêché d'avoir accès à ce dossier donc c'était en 1997 au Pentagone pas l'office le NRO l'office de reconnaissance nationale c'est ce qui chapote depuis les satellites tous les événements ovnis en plus la CIO et d'autres acronymes comme ça qui correspondent à des agences spécialisées soit dans les contacts ZITI soit avec telle espèce soit sur telle technologie soit sur les wingmakers soit sur un sujet particulier ils sont tous qui prennent leurs ordres qui répondent au NRO voilà il me semble à l'époque c'est ce qu'on disait mais c'est l'époque justement où on étudiait où j'avais appris ces deux termes ces trois termes Wimmaker NRO et ACIO il y avait un conseiller de la sécurité qui avait une liste de programmes particulièrement spécial à knowledge il faut être recommandé pour avoir accès au programme et après on a Stephen Greer qui va nous parler aussi des programmes qui ne sont pas reconnus parce que si vous faites une FOIA une demande d'information auprès des officiels un certain nombre d'années plus après leur existence ou leur création il y a droit d'accès aux informations des fois c'est un peu caviardé mais quand même vous avez accès tandis que si vous posez une question sur ces programmes-là on vous dit ça n'existe pas que leur existence n'est même pas reconnue donc ils n'ont même pas besoin de vous répondre même avec des lois qui vous permettraient de savoir là non non mais ça n'existe pas et le gars il ne dit pas je ne peux ni vous confirmer ni infirmer il ne dit même rien du tout ou il dit non ça n'existe pas vous délirez voilà il vous dit arrêtez c'est n'importe quoi il dit ce qu'il veut en fait bon reprenons donc ces programmes d'accès spéciaux faisaient de la rétro-ingénierie des vaisseaux Ziti qui avaient craché dans la base S4 par exemple Groom Lake zone 51 à côté il y a la base S4 il y a eu un amiral aussi qui a voulu regarder là-dedans il y a aussi nié l'accès c'est une longue histoire qui remonte jusqu'à Eisenhower il était furieux il a été menacé s'il continuait à s'y intéresser il n'a pas lâché le morceau on le virait on le mettait à la retraite anticipé en étant dégradé en plus donc il a dit à l'équipe du docteur Greer que s'il arrivait à réunir des gens qui étaient prêts à témoigner sous serment il avait sa permission de diffuser l'information aux médias donc ce groupe aurait été plus ou moins légal petit encart là il a l'autorisation d'aller au Washington Post ou au New York Times pour diffuser l'affaire le problème c'est que ces deux entreprises sont des officines pour la CIA alors vous avez sûrement le rédacteur en chef qui va tout faire pour mettre ça en deux lignes à la huitième page sous les obsèques des petits chiens du quartier et pas du tout en gros titre enfin si on avait eu pour la TTSA oui alors donc les TIC-TAC sont reconnus par regardez où ça en est maintenant c'est de nulle part on a l'essence qui a augmenté cette antigravité là ça n'intéresse personne en fait voyez lâchez l'affaire on vous le dit allez au coiffe ou un petit café regardez par la fenêtre il y a les autres qui chantent cessez de nous poser des questions gênantes dont vous connaissez les réponses en plus je déconne un peu reprenons donc lui c'était le témoin numéro 100 à cet événement de presse il s'était senti très humble en participant à cette réunion vu la teneur de son témoignage donc il disait tout à l'heure par rapport aux autres témoignages et à l'importance que ça avait parce que quand vous voyez vous arrivez vous êtes témoin d'un ovni dans la midi à 5h de telle heure vous allez bon vous êtes témoin vous participez vous racontez votre affaire et quand vous avez un général responsable du silo qui a dit j'ai vu un ovni qui m'a désamorcé toute la rampe de lancement c'est un petit peu autre chose quand vous avez le gars spécialiste de la photo NASA qui dit regardez là ça c'est une base il avait le coude dessus quand le gars il approche pour regarder il dit t'as vu ça ? il dit non j'ai pas vu mais je dois pas voir t'as pas le droit de m'en parler et il dit ouais ouais mais c'est trop tard maintenant tu sais parce que les gars flippent dans le bureau les gens flippent il y a ils s'observent tous les uns les autres tout est compartimentalisé compartimenté et il y a des délations et il y a des gardes chiourmes qui surveillent les infos qui pourraient fuiter et tout ça et et là même si il y a une bonne camaraderie ou quoi l'autre il lui dit mais tu déconnes quand tu me parles de ça tu me mets en danger quoi bon il y avait ça il y avait une femme aussi qui elle gommait toutes les prises de vue sur lesquelles il y avait des ovnis à une époque sur Google Earth on en trouvait encore bon maintenant ils revoient de temps en temps et des fois il y en a des nouveaux il y a des mecs qui passent des heures à étudier chacune des images à tous les coins et bon de temps en temps vous tombez sur une vidéo c'est une vidéo assez lourde parce qu'il faut beaucoup de gigas pour la précision de l'image quoi mais c'est amusant oui oui comme Google Street vous regardez en l'air puis pof il y a un ovni à deux trois endroits enfin reprenons donc ça ça a inspiré plein de monde cette réunion ça a inspiré Michael Sala et ça a inspiré aussi Gary McKinnon et voilà encore une pointure enfin c'est un un gars qui a un syndrome Asperger me semble-t-il et qui à la suite d'un hiver particulièrement rigoureux à Londres durant lequel il y avait eu plein de pauvres qui étaient morts de froid quoi carrément les gens ils n'avaient pas de quoi se chauffer et lui il entend parler d'énergie libre et donc la possibilité pour tout le monde d'arriver à se chauffer maintenant à moins beaucoup quoi et durablement et écologiquement parlant en plus et donc il va un jour sur la NASA et c'était l'époque où des vieux ordinateurs quoi il arrive à rentrer dedans le seul problème c'est qu'il a tiré une photo qui était tellement grosse que ça a duré 20 minutes et il s'est fait repérer durant ce processus et la transmission s'est interrompue mais il avait eu le temps de tomber sur une liste de personnel de marine non terrestre avec une liste de bâtiments non terrestres oui mais quand même et quand les américains ont appris ça ils ont fait le même plan qu'un sange ils ont essayé de lui mettre 75 ans de tôle en disant qu'il avait détruit du matériel et tout ça enfin foutage de gueule complet quoi pour plusieurs raisons un c'était pas son but à lui lui voulait juste l'épreuve des énergies libres et de l'antigravité je crois et il est tombé sur autre chose bon donc voilà lui Gary McKinnon il avait levé le lièvre Solar Warden c'était le nom finalement de cette force spatiale avec des listes de personnages et de bâtiments que vous ne retrouvez pas dans les fichiers officiels donc Solar Warden un programme spatial secret donc tout ça s'est passé sur internet il y avait plusieurs témoignages dans plusieurs langues et les médias ont appliqué leur politique du moindre effort on va dire ils n'ont parlé que des choses sécures qui n'avaient pas les faire flipper les gens parce que les gens ça les fait tout de suite flipper au lieu d'être inquiets ou intéressés ou passionnés ils ont peur tout de suite ils ont peur c'est quand même bizarre mais bon c'est le travail d'ingénierie sociale depuis quelques décennies qui pousse à ça on devient binaire et soit on sourit soit on a peur si on sourit on est heureux on mange et si on a peur on est malheureux et on mange il y a ça aussi c'est le deuxième effet qui se coule bon les effets casse-cou reprenons donc ils ne diffusaient que les parties qui étaient sûres le seul but de tout ça et on en arrive à la réalité des ovnis en omettant complètement le matériel qui a été dévoilé dans tous les témoignages alors à l'époque ils ne savaient même pas ce que c'était que l'opération Mockingbird l'opération Mockingbird moi je l'a fait remonter à 57 mais peut-être que je me trompe 1957 c'était une opération qui visait à infiltrer toutes les valeurs culturelles on va dire européennes américaines et européennes mais en fait mondial c'est pour ça que Hollywood essaye de produire des films mondiaux c'est pour ça qu'ils essayent de racheter tous les droits d'auteur sur les éditions originales de façon à pouvoir trafiquer ça par la suite d'une part et d'autre part être détenteur des histoires telles qu'elles vont être remaniées parce que ça bâtit des imaginaires incroyables historiques dans l'esprit des spectateurs ils voient le Moyen-Âge selon les films et voilà et les films c'est plus tout à fait le bouquin authentique normalement bon reprenons ah donc cette opération Mockingbird ça avait donné un directeur de la CIA qui avait dit on saura quand notre mission est finie lorsque tout ce que sauront les américains sera faux carrément le mec il dit ça tout ce que le peuple saura sera faux ça signifie quand même bien que ça devrait donner des billes là aux gens pour arriver à croire qu'actuellement le gouvernement essaye juste de les maltraiter de les empoisonner de les manipuler ça devrait nuire vachement aux discours électoraux en tout cas ça devrait je ne sais pas ça aurait dû pousser à une implication plus grosse et finalement ils sont passés par une autre étape qui a commencé par dégoûter les gens de la politique voilà et donc après au moment où ils auraient pu dire mais il y a un truc qui ne fonctionne pas c'est bizarre et ils disent c'est tellement compliqué on ne comprend rien voilà un c'est tous des ripoux et deux on ne comprend rien et trois ils laissent tomber au lieu de s'impliquer et le s'impliquer c'est maintenant depuis quelque temps mais bon là c'est une urgence vraiment majeure reprenons en 2001 donc voilà c'était un petit background pour Dan Willis ça a vraiment été donc Michael Sala reprend et dit ça a vraiment été un événement qui a changé ma vie parce qu'à l'époque il était professeur à plein temps dans une université américaine enseignant à différentes classes élevées les résolutions internationales la paix et lorsqu'il a vu ce projet de disclosure la presse parce qu'il avait vraiment épaté parce qu'il avait ressenti que les témoins disaient la vérité en cas oui c'est vraiment ça quand vous les voyez parler c'est pas des rigolos les gars enfin le gars il gère les silos nucléaires c'est pas vraiment le fanfaron le gué duron il arrive il a une responsabilité pas croyable il a les grades il est en train en plus de rompre son serment de charme ma gueule chef oui chef et il amène une annonce qui doit vraiment faire se retourner l'humanité sur elle-même face à elle se regarder et dire attends qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça veut dire quelles sont les implications alors petit encart personnel c'est au début de mon imprégnation de toutes les informations exopolitiques j'ai eu la gueule de bois pendant six mois tous les matins alors que je me couchais à jeun la veille au soir le matin vous levez vous dites ah mais où est-ce que j'en suis qu'est-ce que j'ai vu hier comme affaire déjà comme histoire qu'est-ce que comme situation et vous mettez un certain temps à redescendre je veux dire à admettre à admettre et à concevoir quelles sont les répercussions dans la vie directe quelles sont celles que ça pourrait avoir si c'était plus officiel et quelles sont celles que ça a qui entretient le secret et qu'est-ce que ça implique que le nombre de milliers de morts pour des questions d'énergie de mauvaise alimentation de manque d'eau de maladie et de conflit c'est quand même un élément massif quoi c'est massif alors en plus qu'en général vous êtes tout seul à savoir ça dans votre environnement il y a encore cette difficulté-là psychologique à maîtriser bon reprenons enfin vous connaissez un petit peu tout ça maintenant je pense donc il lui ressentait vraiment la vérité parler par la bouche de tous ces témoins et dans une de ses classes d'été il a montré la première heure de ses conférences puis après il étudiait comme ça il en discutait avec ses élèves et il avait une vingtaine d'élèves ou un truc dans le genre et il a dit qui c'est qui pense qui disent la vérité qui c'est qui pense et sur la vingtaine de vingt-cinq élèves il n'y en a que deux qui pensaient comme lui qui disaient la vérité et les autres alors qu'ils étaient déjà des étudiants cradés on va dire avec diplôme refusaient complètement d'admettre la chose étaient même choqués qu'il amène ce sujet il n'aurait pas dû c'est les étudiants à l'américaine vous ne devriez pas nous enseigner de telles choses oui le genre de carcan mentaux dont il dispose et il y en a certains qui avaient bossé donc dans l'UNESCO l'OMS ou les trucs dans le genre et eux ils étaient farouchement opposés à l'idée et moi je pense que déjà quand vous rentrez dans ces grands organismes internationaux il y a plusieurs raisons vous faites partie des clubs peut-être que les gens ils savaient que ça existait mais on leur avait dit ne parle jamais de ça avec le peuple vous voyez et donc ils voyaient d'un mauvais oeil être diffusé des informations que normalement seuls les ayants droit et les élus des clubs des clubs de style Scolenborn et autres ont droit de maîtriser Thomas Williams nous disait eux ils mettent leurs enfants dans les vraies universités où on apprend les vraies choses vous ce que vous avez appris à l'école 90% c'est de la dôme vous pouvez tout jeter 90% vous pouvez tout jeter moi je pense aussi quasiment même nos maths elles sont quasiment fausses ce n'est pas forcément les bonnes il y en a d'autres très intéressants j'aime bien les mathémagiques de Marco Rodin par exemple c'est assez puissant surtout quand on va bosser dans le coin de vie qui est ailleurs c'est fort au chocolat mais bon reprenons je ne sais plus où j'en suis de toute façon de mon encart donc il va raconter son histoire que je viens de dire donc ça l'avait vraiment surpris qu'aussi peu d'élèves ressentent la vérité d'autant plus que lui l'a ressenté dans le discours des témoins de National Press Coff Club et toutes ces couvertures de la vie extraterrestre des ovnis des ETI des bases sur la lune que tout ça se déroulait réellement et là vous donnez des cours dans une des écoles les plus huppés du coin huppés enfin côté du coin et vous avez des gens qui sont complètement bouchés progressives des universités dans le pays et la grande majorité des étudiants pensaient que c'était hogwash et je ne pensais qu'il n'y avait rien d'accepter dans ça et donc je n'ai pas de surprise que ce soit la faculté ou les étudiants leurs esprits étaient fermés personne ne voulait s'intéresser à ce domaine ils pratiquaient des théories établies et ne voulaient pas en sortir leurs théories politiques sont basées sur des faits scientifiques tels que la science leur a fourni et ne veulent pas en démordre alors qu'on remarque aujourd'hui que tout est corrompu aussi dans la science et qu'il est très difficile de reproduire les expériences des scientifiques et encore plus en médecine aussi qu'il n'y a que 30% des expériences qui sont reproductibles selon la définition d'un fait scientifique et que bon il y a des men in black qui travaillent à tous les niveaux en fait les men in black des men in white il y en a qui font les gatekeepers c'est-à-dire les rétenseurs d'informations aux portes du laboratoire avant les bureaux d'impression avant les études des pairs avant la distribution dans les médias avant dans la télé à tous les niveaux il y a des gens qui empêchent l'information de sortir si elle n'est pas censée sortir et ça ça remonte un petit peu à Elisabeth Ier et son travail avec John D le discours avec les archons et la mise en place des universités et les laboratoires de recherche alchimique essentiellement dont tous les résultats devaient d'abord passer par la cour avant d'être diffusés au reste soit de l'enseignement soit du popular ouais Ryan encore déjà reprenons donc à propos de cette histoire de Rennes et de John D là vous regardez il y a des vidéos de Dan Winter à propos de John D il a fait ça avec son collègue défunt aujourd'hui qui s'intéressait vraiment beaucoup aux travaux de John D et au discours à l'alphabet archontique enfin bon c'est pointu c'est un code mathématique à 8 valences pour chacun des codes chacune des lettres c'est c'est une écriture à différents niveaux énergétiques en fait ah non c'est pointu alors comment il s'appelait son collègue donc tout peut se comprendre pour une question d'équilibre du pouvoir bon quoi qu'il en soit Dan tu as été une des personnes responsables de mon éveil c'est vraiment un honneur qu'en plus ce soit vous enfin puis en plus il essaie de mettre l'idée comme quoi Michael Sala a fait tant depuis pour ce domaine pour l'exopolitique en effet j'admets et il a encore Dan Willis lui des problèmes avec justement les programmes spatiaux le programme de 20 ans et retour on ne peut pas dire 20 ans normalement il y a Corey Goode qui a mis des droits d'auteur dessus le gars il faisait de la disclosure une heure par mois payée par Gaia TV voilà il met des droits d'auteur reprenons reprenons donc c'est encore des sujets sur lesquels il accroche il achote mais avec le matériel amené par Gary McKinnon par exemple qui parlait des SSP et lui aussi il a lancé comme ça cette envie d'en savoir plus parmi plein de gens est-ce que tu avais montré la conférence de deux heures à tes étudiants ou est-ce que tu as montré ce que les médias ont montré j'ai montré la première heure il y avait des étudiants qui étaient hostiles ils trouvaient ça inapproprié déplacé d'apprendre ça à l'université ils pensaient que c'était juste de la considération alors conspiration c'est un terme inventé par la CIA pour critiquer et balayer ceux qui s'intéressaient à une autre version de l'assassinat de Kennedy que celle que le gouvernement mettait en place donc c'est le pays où ce terme a été dévoyé pour la première fois on appelle conspi les mecs qui s'intéressent à la conspiration et non pas les conspirateurs et voilà on dénigre ils sont dans le pays ils sont là où ça s'en est servi récemment le plus et néanmoins ils ne font pas l'effort de se rendre compte que c'est aussi une sorte de dissonance cognitive impliquée appliquée forcée et ils sont en fac et après ça va être des PDG de mes deux m'étonner que la planète elle marche sur la tête et que ces gens là soient facilement corruptibles et tout ça ils ne voyaient pas la finalité de la vie telle que nous c'est business avant la famille c'est pas son arène personnelle c'est juste pour le business et ta soeur non mais c'est quoi cette affaire enfin bon reprenons donc il avait des étudiants la Croix-Rouge les ONG communes Amnistie internationale mais tout ça il y a la CIA dans tout le temps donc tous ces gens là ne voulaient pas ouvrir l'esprit à cette possibilité rien n'a changé et on pouvait avoir ces cachoteries qui affectaient la politique internationale et malgré tout refuser de s'y intéresser puis chercher des solutions dans les problèmes de politique internationale c'est ça qui est le pire c'est que nous en politique de base on cherche des solutions et quand on arrive à trouver la cause de tous les problèmes on se fait traiter de conspi et les gens ils vont aux élections et ils vont dire on va gagner et puis là on va changer la politique et si tu ne vois pas les réseaux internationaux la Breakaway Society les plans de Schwab et autres tout ce que tu fais là c'est du vent c'est du vent tu vas t'user tu vas te faire des ennemis tu ne vas pas arriver au résultat ça sera toujours biaisé à la fin tout va marcher puis à la fin tu ne files pas le compte en banque ou le secrétaire se barre avec la caisse mais bon ça tombe bien comme ça ils sont sûrs que ça fout le projet à l'eau donc il y a plein de situations oui oui on est bien d'accord dans le monde que ce soit au niveau de l'économie de la politique ou ailleurs qui sont liées à ce secret alors même si ça avait été très difficile de se séparer de l'université parce qu'il a arrêté à ce moment-là de faire son enseignement je pense Michael Sala mais bon lui lui dit c'est un revers de fortune mais ça apporte des opportunités disent les chinois oui les américains ils disent ne laisse pas passer une crise pour rien ah 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 oui mais n'importe quoi ils arrivent à dire ils arrivent à dire quoi qu'il en coûte je veux dire et à dire ouais quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte mais tu es fou tu te rends compte ce que ça veut dire quoi qu'il en coûte ça tue des gens ça te gêne pas ben non ça les gêne pas là Madeleine Albright c'était 500 000 enfants irakiens je ne sais pas à combien d'enfants ils veulent tuer en France aussi avec les sprits parce que ça tuera au moins leur enfance quand vous avez une cardiopathie à 5 ans 8 ans au moment où vous grimpez au mur et que vous courez toute la journée là vous arrêtez de courir toute la journée vous asseyez parce que si vous courez vous avez le coureur au bord des l'air vous n'avez plus de souffle c'est la fin de votre adolescence c'est la fin de tout quoi et ça c'est au cas où vous surviviez et où il survit reprenons donc ça lui a permis d'être un chercheur libre et autonome d'être libéré de ses devoirs universitaires si on peut dire ça a vraiment besoin en plus ce sujet d'exopolitique a vraiment besoin qu'on se plonge dedans à plein temps ah oui je veux bien le croire ouais j'ai fait ça un petit peu moi aussi donc je veux bien le croire alors au bout de 15 ans vous êtes chaud vous avez toutes les données en tête les dates les noms vous avez tout un maximum puis vous continuez à ranger du matériel et du matériel vous spécialisez et là je commence à être moins précis sur les dates les noms les faits quand vous les avez admis vous les avez stockés ça rentre comme un argument dans une dans une pièce de théâtre vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas y échapper ça entraîne la suite des événements et voilà ça tient tout ensemble donc globalement vous ne perdez pas tout mais vous êtes un peu moins précis enfin bon à moins que ce soit rare après non c'est très intéressant que tu aies montré cette première heure de la conférence il y avait des gens qui étaient en pleine lutte pour essayer de ne pas sortir de leur zone de confort le premier témoin qui était Dan Callahan qui était à la tête des investigations du FDA au nom de la FDA FDA alors je ne sais pas si c'est la Food and Drug Agency ou autre chose non ça m'étonnerait quand même là bon je ne sais plus ils avaient vu un OVNI de 5 fois la taille d'un 747 il avait les radars au sol qui en avaient des traces les radars militaires et ils avaient été obligés de jurer silence à cause de la CIA disant on ne va pas donner cette information au public parce que ça va créer une panique ils ont tout confisqué mais il avait des backups de toutes les données et il avait tout amené sur le podium et ce n'est pas le seul le capitaine Robert Salas aussi avait des documents le commandant Graham Barthoom et c'était le pilote de l'amiral Byrd lorsqu'ils sont descendus en Antarctique ça c'est un état que j'aimerais bien entendre on la connait l'histoire mais bon une version de plus ça corrèle un peu mieux pas encore il a amené le rapport au bureau des renseignements maritimes de la Navy avec toute l'expérience qu'il avait c'était son poste donc c'est une pointure et donc c'était des pointures avec des documents officiels et ça c'est quand même bizarre que ce n'est pas convaincu les étudiants mais plutôt que ça les ait poussés à penser que c'était des fadaises lui aussi ça l'a étonné il avait été témoin sur des terrains de conflits au Timor oriental et au Kosovo et à Ceylon et autres zones de guerre une partie de son travail était de savoir ce qui se passait dans ces zones de conflit et d'essayer de promouvoir des solutions pacifiques petit encart là on est gentil on est brave on va sur un argent de poche quasiment essayer de trouver des solutions à des conflits qui sont générés armés et contrôlés par des puissances financières c'est pas multi-tri mais enfin bon on est brave franchement on est brave c'était ce que ma spécialité donc j'ai eu l'expérience en interviewer des gens et vous pouvez toujours dire quand une personne est sous stress donc il avait une certaine expérience des interviews et on peut dire quand quelqu'un est stressé mais aussi si c'est du stress naturel ou si c'est un stress supérieur s'il est en train de vous raconter c'est un métier aussi un bon interviewer il voit bien il voit bien à quel moment en général le témoin se tait au lieu de parler en plus bon c'était moi à lui il était sûr qu'il disait la vérité parce qu'il avait tout à perdre à mentir en disant la vérité ils risquaient tout vraiment ils n'avaient rien à gagner au contraire ils n'auraient ils n'avaient réussi à récolté des attaques de la part des officiels en témoignant tel qu'ils le faisaient et c'est aussi ce qui l'a marqué en rapport à cette conférence à Washington parce que vous avez été soumis à beaucoup de moqueries et d'attaques vous n'aviez vraiment rien à gagner d'autre que transmettre la vérité au public donc en 2001 Michael Sala était à peu près comme un citoyen normal qui faisait confiance au New York Times etc au Washington Post à CNN en pensant qu'ils n'obtenaient la vérité du monde ce qu'on sait tous ne pas être le cas aujourd'hui et bon ça a commencé ça a réorienté sa vie quelque part cette conférence de presse en 2001 et ben écoutez moi je suis tombé dessus plus tard non enfin c'est pas le sujet c'était quoi le sujet oui c'est qu'on ne regrette pas c'est tellement plus passionnant et plus stimulant d'être dans la vérité des choses on la recherche et tout ça on est d'accord il y a des ajustements à faire et tout ça mais bon on y est déjà quand même beaucoup plus que ceux qui se basent encore que sur les MSM pour savoir ce qui se passe dans le monde donc ça nous isole ça nous soumet à des critiques ça si c'est ça mais au moins on est en accord avec notre intelligence parce qu'avec les éléments qu'on a quand on les ignore c'est comme on a un clou dans la chaussure on boite et on refuse de regarder sous la semelle pour enlever le clou et on marche et on marche ouais ça fait mal et alors je ne sais pas pour quelles raisons on refuse de le faire quand vous enlevez le clou là le temps que ça cicatrise et après vous vous sentez mieux quand même bon ça peut vous sauver la vie en plus semblerait-il reprenons moi aussi j'ai envie de faire un grand tableau un grand tableau chronologique de tous les événements enfin bon il faut des rouleaux de la taille des murs et puis au coup du papier aujourd'hui donc ce qui est intéressant là c'est des cartes de Dylan du Deep State Mapping Project les New Templars donc Dylan Monroe il fait des cartes qui sont pas mal du tout qui recoupent un petit peu des fois la chronologie puis des fois aussi tous les éléments en place et c'est très sympa c'est utile très sympa et elles sont plutôt réalistes je trouve j'ai peu à redire à ces cartes on est toujours critique un petit peu il est bon très généraliste mais il y a des coins aussi où il est un petit peu partisan Q, Trump et tout ça sans se rendre compte que si ça se trouve c'est d'autres agents à un autre niveau du Deep State donc il s'est peut-être un peu manipulé de temps en temps mais néanmoins sinon pour ces cartes bravo c'est un gros plus reprenons donc tu as fait une chronologie qui commence en 1922 et donc tu as remonté d'un siècle et tu as noté tous les événements clés de cette histoire exopolitique et de sa cover-up de sa couverture de son étouffement de son cover-up son camouflage bon ils sont des petites fleurs là oui mais je ne suis rien par rapport à ton travail bon un jour CBS a essayé de faire un interview de moi et j'ai vu ce qu'il en a fait le fait qu'il est sans témoin et qu'il y ait une réalité au phénomène OVNI n'avait plus d'importance et il a refusé de la faire tant qu'il n'y aurait pas des spécialistes qui montrent sur la table quand on avait l'énergie du poids zéro qui pouvaient nous libérer du nucléaire du pétrole et du charbon ils l'ont promis il est encore choqué du fait que la communauté de l'intelligence c'est-à-dire des renseignements secrets des services secrets en soi au point de cacher au monde ce qui pourrait résoudre tant de problèmes oui c'est 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 terrible c'est vraiment un truc vraiment mais c'est grave c'est un retard de 100 ans pour toute la civilisation humaine c'est gravissime c'est des milliers de morts des millions de morts et c'est pas le seul truc actuellement il y a les empoisonnements sprits de chez là et ça c'est pareil mais est-ce que vous vous rendez compte et puis les affaires de finances aussi quand vous savez que tout ça ne tient que sur du vent c'est pareil vous dites mais quand même on est tous bloqués on est à cause d'un truc qui n'existe pas et sur lesquels les autres ils font des trillions de dollars quoi et ils rachètent notre vie avec un truc donc il y a du vent et il y a des gens qui obéissent et qui nous tapent sur la gueule vous dites non il y a un problème quoi et puis après enfin un peu pour on a 4-5 domaines là où c'est chaque fois des situations cruciales de blocage alors Hollywood lui a demandé un article sur le contrôle des médias sur ce phénomène OVNI donc il a pensé que c'était une opportunité pour comprendre ce qui se passait pourquoi est-ce que ça ne devenait pas justement des événements qui changeaient le monde ces informations donc en remontant en 1900 dans les années 1900 Nicolas Tesla tous les événements qui se passaient et la globale que tout le monde est familiar avec la société Vril Maria Horstic et ses copines c'est combien 12 au moins 6 Songrun comment elle s'appelle Songrun non pas bon Antigravité en 1934 donc en 1934 l'antigravité par les nazis par les nazis et puis moi j'ai une assemblée en 1932 Charles Berger aussi déjà avec sa propulsine qui avait fait des progrès monstrueux là-dedans et Nicolas Tesla Otis Ring Otis Car et Ralf Ring c'est les années 50 55 ils avaient repris des travaux de Tesla et ils travaillaient sur un vaisseau spatial qui se déplaçait dans la fréquence ultramarine enfin il y avait en même temps un niveau de conscience qui était dans les fréquences ultramarines et une utilisation de cristaux ultramarines une couleur ultramarine rien à voir avec la politique de couleur ultramarine si vous préférez et un voyage si je me rappelle bien une sorte de voyage presque spatio-temporel en passant par une autre dimension parce que le vaisseau était dans sa cave et il revenait dans la cave il n'y avait pas d'ouverture au plafond du garage je veux dire et ils avaient ramené des cailloux de l'endroit où la soucoupe s'était posée ils s'étaient sortis ils avaient pris un caillou par terre mettez-le dans votre poche ils sont remontés dedans ils sont un peu dans un état second et quand ils reviennent ils ressortent du vaisseau dans la cave on va dire et le gars il dit bon ben alors il ne s'est rien passé ou quoi ? il ne s'est rien passé regarde dans ta poche et le gars il regarde dans sa poche et il y a le caillou qu'ils ont pris quelque part ailleurs le gars il dit ah ouais non alors je n'ai pas rêvé mais ils ne sont pas dans leur état direct de conscience ils sont dans un autre état ils passent par là mais je vous dis tout est conscience quelque part et on n'a pas fini d'étudier tous les côtés par lesquels cette conscience est liée à l'exoconscience en fait donc aux autres aux technologies à nous-mêmes c'est passionnant on y continue c'est ce que j'ai traduit en début de vidéo donc après vous apprenez c'est peut-être un montage cette image je ne l'ai jamais vue mais ce qu'on voit c'est des bouts de Super 8 pris depuis le pont d'un curassé et là vous voyez à toute vitesse passer des soucoupes enfin des tâches noires rondes pour être précis et puis de toute façon ils étaient partis pour deux ans ils reviennent au bout de quatre mois au lieu d'avoir 4500 personnels et des avions des bateaux et tout ça ils reviennent ils ont ils ont pris une tannée ils ont perdu beaucoup de matériel et beaucoup d'humains donc l'amiral Byrd il est revenu il devait dire ça normalement et l'annoncer au peuple aussi parce que ça signifiait que les nazis étaient toujours aussi puissants en Antarctique sauf que là je vais faire un bon encard parce que ça vaut la peine je ne suis pas sûr qu'ils vont l'aborder je n'ai pas entendu plus loin que ça pendant ma première écoute de cette vidéo donc pardon grâce au remote view du Farsight qui se sont intéressés à tout ça aussi on sait que les nazis avaient là-bas effectivement des bases et des soucoupes volantes qui l'ont été filés par des itis des grilles essentiellement et des reptos qui avaient un plan c'était de faire en sorte que les Etats-Unis prennent contact avec eux et les laissent s'implanter sur leur territoire des Etats-Unis en ayant peur en voyant justement le matériel dont disposaient les nazis vous savez que les américains soit ils ont toujours peur quand on leur fasse du mal soit il leur faut un ennemi de toute façon pour faire fonctionner leur économie par le biais des complexes militares ou industriels entre autres et donc ils ont fait cet accord avec les Etis en échange de technologie mais en fait ils se sont fait avoir et de la même manière que les nazis obéissaient aussi aux Etis aux divers Etis que ce soit les gris ou les reptiliens les reptiliens pardon les américains eux aussi n'ont pas vraiment touché la technologie idéale et ils ont été soumis aux gris et aux reptiliens qui sont implantés dans des bases et qui ont commencé à faire des abductions sur une partie de la population mais beaucoup plus que ce qu'ils avaient dit en fait voilà et en même temps il y a eu l'arrivée du MJ-12 et dans le domaine de Metallic Man il nous parle il définit pas tellement qui c'est qui à la tête du domaine et tout ça il nous parle des gris il nous parle un petit peu des mantis et puis il y a des autres c'est expurgé vous voyez c'est cavardé quand il doit parler je pense c'est Draco ou Reptos en général et je pense qu'il n'a pas bien vu que leur influence par le biais du MJ-12 sur les Etats-Unis a amené la situation mondiale qu'elle était jusqu'en l'an 2000 à peu près après le MJ-12 a perdu son appui par le domaine qui s'est reporté en appuyant sur des nations de l'Asie notamment la Chine par exemple je pense essentiellement la Chine qui en arrive aujourd'hui au passeport citoyen à la reconnaissance faciale et au délire complet pour les sprites avec des politiques zéro virus des choses qui n'existent pas ou que dans la tête de Pasteur et non pas du tout dans celle de Béchamp par exemple donc ces entités-là ne nous font pas du bien du tout et le Farsight insiste bien là-dessus il nous faut absolument comprendre qu'elles existent à cesser d'en avoir peur ainsi que cesser de les vénérer pour ceux qui vénèrent les entités qui se font passer pour en général des spiritualités quoi genre voilà et qui n'en sont pas ce sont juste des seigneurs en manque de territoire et de serre de servilité d'esclave voilà c'est pas des hauts seigneurs spirituels même s'ils ont un sacré cuivre et les pouvoirs et tout ça bien plus développés que les nôtres mais bon il leur manque l'empathie par exemple et là il leur manque beaucoup je ne crois pas non donc il a fini par remarquer qu'on avait peut-être gagné la guerre contre l'Allemagne mais que les nazis s'étaient évadés et avaient pris tous les bons postes en fait ils avaient parti une structure financière entre autres et là il n'est pas trop mauvais l'anglais qui a écrit spy hunter ainsi que Joseph P. Farrell n'était pas trop mauvais les travaux de Joseph P. Farrell F.A.2R.E.2L sont très précis c'est pas lui il remet en cause justement les soucoupes volantes néo-nazies en disant que c'est de la propagande néo-nazie tout ça mais il n'était pas assez pointu je pense parce que voilà nous on a plein d'autres soutins économiquement parlant et historiquement parlant c'est une pointure et je vous conseille de vous intéresser à ses travaux du temps de son vivant parce qu'il a fait une attaque je crois cardiaque ou un truc dans le genre il a arrêté de fumer il va pote un peu peut-être maintenant il me semble encore et et voilà je pense que sa santé ne va pas s'améliorer mais enfin il a évité le speech heureusement il me semble qu'il a évité en tout cas ce n'est pas le sujet c'est une pointure et ses travaux sur le réseau financier nazi vraiment édifiants enfin il y a une dizaine de bouquins sur tous ces sujets donc c'est bien il faut les traduire par contre ce n'est pas en français reprenons donc ces nazis ont transformé la matrice de perception en contrôlant les médias l'éducation Hollywood les entreprises pharmaceutiques la CIA le NSA enfin plein d'autres et comme le disait William Tompkins donc il y a des bouquins de William Tompkins qui ont été traduits en français qui s'appellent sélectionnés par les extraterrestres le tome 1 essentiellement vous dit quasiment tout je crois qu'aujourd'hui on en est au tome 3 ou 4 qui va sortir le 2 m'a un petit peu déçu j'ai pas lu les derniers donc ils ont mis des éléments de pouvoir partout où il fallait pour orienter complètement la matrice de perception des peuples et donc il y a Allen Dallas dans les années 50 qui lance l'opération Mockingbird c'est l'opération Pigvers Mocker on saura qu'on a fini notre mission lorsque tout ce que seront les américains sera faux et c'est le moment aussi où on regarde l'impact de la CIA sur toutes nos productions aussi européennes et c'est pas un sujet qui est très facile à rechercher parce que les bouquins qui ont été écrits là-dessus ont quasiment tous disparus des devantures alors 1954 le début des meetings du Bilderberg du CFR qui contrôle les 6 corporations donc en fait 90% de tout ce qu'on voit et qu'on entend donc quand vous êtes petit vous regardez la télé avec vos parents et vous n'avez pas de raison de vous poser des questions vous pensez que tous les journalistes pensent la même chose quand même puis c'est ce qu'on entend partout toutes ces différentes sources qui disent la même chose personne ne dit et ça c'est faux actuellement il y a quand même des gens qui disent le GIEC a menti le programme carbone est une arnaque le réchauffement climatique elle est montée de combien la mer depuis les 10 dernières années vous avez remarqué on devait avoir de l'eau jusqu'aux genoux les Philippines devaient avoir disparu non c'était que du pipeau qu'il y ait de la pollution au pôle nord qui abîme les ours je le savais bien ça je suis d'accord c'est ça mais bon on ne peut pas faire autrement on est tenu d'employer les moyens de vie qu'ils nous sont fournis au lance-pierre par les racketteurs énergétiques c'est eux qui font encore du blé enfin bon vous connaissez mes positions plus ou moins quoi peut-être qu'aujourd'hui les gens commencent à questionner CNN mais auparavant non d'ailleurs la preuve c'est qu'il y en a encore beaucoup qui ne regardent que ça et ne veulent pas en démormre Washington Post New York Times toutes ces différentes contrôlées centrale qui forment leur perception Petit encart a priori donc ils sont tous spritchés et donc bientôt ils ne seront plus là parce que ce sont essentiellement eux qui meublent les hôpitaux actuellement et non pas et non pas les gens qui ont échappé au spritch eux on ne les voit pas à l'hôpital ils sont en bonne santé mais ce n'est pas drôle normalement donc c'est trop difficile d'arriver à imaginer que tout ce qu'on absorbe là est en fait utilisé contre nous enfin tout ce qu'on absorbe dans les MSN donc là il a fait référence à un bouquin a priori de Michael Sala qui s'appelle Dernière Position de Kennedy où il y a une version de Dallas mettant en place son assassinat et même s'il y avait plein d'erreurs dans leur scénario ça continue à tenir debout mais on a la même chose pour le 11 septembre nous et puis actuellement on a si on décortique la stratégie l'endémique il s'est aussi plein d'incohérences dans leurs explications et à chaque fois c'est pareil c'est bourré d'incohérences deux avions soi-disant trois tours déjà tout le monde devrait dire attend oui il a rebombi qu'est-ce qui se passe partie extra-balle bling bling bing bang bumper non ah on a retrouvé un moteur oui oui mais c'est justement c'est le pire c'est ça c'est un moteur qui n'appartient pas au type d'avions qui sont censés être crachés dans les tours alors ça si ce n'est pas une preuve de manipulation des preuves et donc de l'explication on n'a que des quand on est conspire on n'a que des arguments pour s'esclafer de ce qu'on peut parce que c'est quand même hyper triste ça a changé la phase politique des libertés du monde et personne ne se pose de questions 20 ans plus tard 21 ans plus tard toujours pas non 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 et voilà vous dites là alors soit ils sont complètement idiots soit c'est vraiment des traîtres patentés j'opterais parfois pour les deux donc là est sorti le terme conspirationniste théorie de la conspiration dont on se sert encore aujourd'hui et donc on a une population qui telle celle de vos étudiants n'arrive pas à comprendre qu'il y a une autre réalité ils ne se rendent pas compte que les informations qu'on leur donne à la télé proviennent de think tanks de désinformation et d'une ingénierie en psychologie une ingénierie sociale de façon à obtenir le consentement des peuples à vivre ce qu'on veut leur faire vivre il y a deux trucs il y a le fait de vivre dans une prison dont on ne voit pas les barreaux ce qui fait qu'on n'a même pas envie de s'en évader on pense qu'on est dehors et il y a l'idée que ce qui se passe ce qu'on est en train de faire c'est la seule solution vis-à-vis de ce qui se passe voilà tout ça ça a été mis construit ça a été mis en place par des éléments divers l'agenda que le public n'a pas d'idée d'avoir cette matrice de perception a été très bien ficelée par les contrôleurs parce qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle il y a le contrôle sur l'exopolitique on va dire l'ufologie et quand Maria Orsic a amené ces informations de charnelée d'un groupe d'Eldébaran et puis il y a un autre niveau de contrôle qui vient des sociétés secrètes franc-maçons entre autres il faut savoir que les gouvernements secrets sont en place sont en place depuis très longtemps ils ont des tentacules tout autour du monde et ils collaborent parce qu'il y a une organisation internationale parce qu'il y a une organisation internationale c'est une organisation internationale et les francs-maçons sont une grosse partie et c'est en tout cas en général le terreau dans lequel les autres sociétés secrètes encore plus secrètes prennent leurs soldats c'est idéal les gars ont leur premier vœu de silence deuxième vœu de solidarité entre les gars déjà quoi qu'on leur fasse vivre ils fermeront leur gueule et ils sont déjà entrés en général dans une chaîne de corruption qui font qu'ils sont tenus si tu n'obéis pas on dévoile à la presse si ça voilà quoi de toute façon il y a cette version là puis où le gars il a un retrassement de justice où il se prend des men in black black water local et le gars il a un accident donc ils tiennent bien leurs agents et donc ceux-ci ils ne se réunissent pas en syndicat on peut rêver alors il y a ce contrôle de l'institution du snissonian par les francs-maçons entre autres qui couvrent la vérité sur les géants qui ont été découverts depuis la fin de 1800 et les infos n'en ont jamais parlé parce qu'ils ne voulaient pas que les gens pensent à cette histoire de géant qui était là avant alors petit encart là vous savez qu'il y a quelqu'un qui fait une certaine géologie où il fait des comparatifs entre les structures des corps et la structure des pierres et des roches qu'il trouve et il dit regardez là ça c'est vraiment comme un morceau de viande qui a été pétrifié là avec les os la partie osseuse la partie musculaire la partie nerveuse et on a fait une vidéo effectivement sur la pétrification électrique parce que pour arriver à ce niveau là soit c'est un fossile et ça a duré très longtemps soit en fait ça a duré très très peu de temps et il y a eu une grosse décharge électrique ou un autre appareillage une autre technologie Ziti parce qu'il y a 70 millions d'années lorsqu'il y a eu les astéroïdes qui ont balayé une certaine espèce de dinosaures il y avait aussi des soucoupes volantes à côté dans lesquelles il y avait d'autres genres de reptiliens et qui en même temps qu'ils avaient dérivé les météores pour tomber sur la terre ils allumaient ils faisaient marcher leurs armes à une énergie dirigée et ils destroyaient toutes les structures de civilisation qu'il y avait bon reprenons donc il y a eu des technologies très avancées qui ont été révélées par Maria Ortsish alors elle transmettait ça en vieux sumérien et elle ne parlait pas à le vieux sumérien elle le transmettait en état de trance et elle donnait des informations technologiques avancées qui auraient permis de reconstruire aux savants locaux un vaisseau spatial ou un moyen de communication avec les entités d'Aldébaran soit je ne sais pas moi plusieurs trucs soit un vaisseau spatial pour faire le voyage soit par exemple un portail une Stargate vous voyez parce qu'en naviguer en Stargate il en faut une au départ puis il en faut une à l'arrivée donc eux au départ sur Aldébaran ils l'ont mais ici il en fallait une il y a ça et ça me rappelle Jean-Pierre Petit et les humites qui lui transmettent des machins qui le mettent en avance sur la MHD alors que c'était déjà il était à la pointe des travaux mondiaux mais maintenant allez savoir si la CIA depuis les années 50 avec justement déjà tous ses contacts il ne l'avait pas et puis il n'y a pas des gens qui ont quand même fait filtrer quelques informations dans le public de manière à ce qu'on ne soit pas trop arriéré c'est aussi possible mais bon JPP il a aussi vu des grilles il a aussi été implanté il a aussi des réminiscences d'une vie en Égypte donc c'est un personnage particulier et pareil intéressez-vous à ses travaux du temps de son vivant reprenons notamment JPP il y a une vingtaine de BD que vous pouvez lire en famille si vous avez des enfants c'est la science expliquée simplement c'est pointu c'est amusant et c'est traduit en je vais dire 40 langues non mais on a des pointures dans le pays reprenons et dernièrement ils ont appris donc que Maria Orsic était un infiltré Ziti une infiltrée Ziti encore c'était peut-être une hybride je ne suis pas sûr que c'était vraiment moi je n'ai pas les preuves pour le reste ça c'est encore des blabla entre super soldats il y en a des vrais des super soldats il y en a des faux à mon avis il faut vraiment trier et les gens qui sont en relation en contact en channeling ça c'est terrible d'infiltration et de désinformation et par les implants c'est pareil il y a le Black Knight satellite qui tourne depuis une belle durée Nikola Tesla on parlait déjà ce machin là ça peut très bien être un poste de contrôle et d'émission de texte je channel un tel mais en fait je me branche sur telle fréquence radio qui est issue de ce satellite et qui est contrôlé par je ne sais plus Boutsiridani ou d'autres ou d'autres qui qui nous racontent des histoires pas forcément vraies pourquoi faire pendant ce temps pendant ce temps là on n'avance pas on y passe du temps le peu de gens qui s'intéressent à ça se perdent dans la nature au lieu d'avancer et la Terre ce n'est pas la première planète à tomber sous la colonisation Reptos qui font en général des habitants de la chair à canon galactique globalement soit dans les fantassins Starship Troopers dans le genre soit dans les usines à faire de la viande enfin bon oui il y en a d'autres qui pratiquent ça sur Terre oui en effet ils sont très copains avec ce genre d'entités en effet vous voyez ils n'ont rien inventé non plus ici on reprend donc elle aurait été une infiltrée des nordiques de la fédération galactique des mondes qui a infiltré la société humaine pour construire la vérité elle commençait à révéler certaines de ces technologies avancées révéler la vérité à propos de la vie extraterrestre plein de choses que les gouvernements secrets ont couverts depuis très longtemps mais elle aussi elle a quasiment disparu de l'histoire donc les historiens l'ignorent en général alors qu'est-ce que vous voulez comment vous voulez dire leur dire qu'est-ce que vous voulez en dire du fait que c'était un agent positif infiltré qui aidait à l'éveil de l'humanité et à propos de notre héritage extraterrestre donc au début des années 1980 il travaillait avec le docteur Vogel il y avait le cas ce fermier en Suisse suisse allemande qui était en contact avec Semi Azé qui provenait de l'autre univers ah ouais ça il faut voir avec JPP et il avait comparé Maria Ortsich avec la tête de Semi Azé et il trouvait que c'était la même tête et il y a aussi William Tompkins qui avait une secrétaire de type nordique qui était effectivement vraiment une nordique télépath qui lui filait les plans attends elle faisait la secrétaire et en fait c'est elle qui dirigeait le bureau de Semi dans le café et mentalement télépathiquement elle lui donnait des informations pour faire continuer ses travaux plus loin et elle-même obéissait à un chef d'équipe un garçon ce que-ci elles étaient deux secrétaires blondes je crois au moins et il y avait un chef d'équipe aussi Ziti donc infiltré blond nordique qui venait tempérer les avancées qui avaient été fournies par les reptiliens parce que ces nordiques-là sont en lutte contre ces reptiliens-là il y avait les reptiliens nazis on va dire et les nordiques NASA mais en fait les nazis de la NASA aussi donc par la suite on a fini par se demander mais bon je vous dis c'est plein de gangs qui bossent tous ensemble sur notre dos et ils bossent ensemble et ils se tirent dans les pattes aussi donc voilà je ne sais pas beaucoup plus là-dessus dans leurs intentions il ne faut rien être gratuitement en général quand ils nous aident c'est parce que ça va les arranger qu'on soit aidés qu'on ait un niveau supérieur il y a une photo de Maria Orsik et il dit c'est Jessica c'est Jessica et l'heure vous avez interviewé mon ami John Charles peut-être bien aussi vu que ça fait trois personnes qui la reconnaissent c'est miassé peut-être aussi qu'il y avait une série de clones Elena et aussi John Charles David et ils étaient en board le Solaris et là c'est cette Maria elle ne ressemble à un jour à un 300 mais elle ressemble bien elle a une autre DNA je crois et elle s'est intervenue donc c'est vraiment la même elle a un autre ADN que le nôtre et ça lui permet de vivre aussi longtemps en aussi belle forme mais bon moi j'opterais bien aussi pour différents clones avec certaines personnes qui sont moving along our timeline of this whole thing fascinait me what you did with Elena with the Prime Directive and how it matched up and how the Prime Directive is attempting to create a balance alors là maintenant il étudie l'impact de la Directive Première et c'est ce dont il parlait dernièrement a priori dans les discussions entre Michael Sala et Elena je pense que c'est Elena Banan les relations entre l'Empire Germain et les Siakar Draco et de quelle manière l'US Navy travailler avec la Fédération Galactique des Mondes en car non non travailler avec le domaine la MJ-12 c'est pas pareil normalement la Fédération Galactique des Mondes elle est bienveillante le MJ-12 il est pas bienveillant le MJ-12 il laisse reproduire nos réincarnations en disant c'est votre leçon mais tout est fait pour que ça dure éternellement ce cycle de réincarnation quand vous repartez avec un disque dur à zéro vous êtes pas en train de vous perfectionner vous êtes en train de tout recommencer à zéro donc c'est une et puis quand on vous dit pas ce qui se passe vraiment et que tout ce que vous entreprenez se casse la gueule ce qui vous fournit du louch en plus à fournir aux prédateurs de louches il y a quand même trop d'intérêt de leur côté pour pas que je dise non non seulement ils nous mentent mais en plus ils se foutent de nous ils se gavent le MJ-12 mais alors comparer le MJ-12 et la Fédération Galactique des Mondes là ça m'embête vous voyez parce que je ne dis pas que tous les reptos sont pareils tous les gris sont pareils non non il y a de tout comme d'habitude mais malgré tout la Névi la Névi est aux mains des Etats-Unis et depuis 200 ans tous les conflits qui naissent c'est les Etats-Unis qui les enfin beaucoup d'entre eux c'est les Etats-Unis qui les créent qui les attisent qui les financent qui les organise et qui place un dictateur qui leur est favorable après alors bon ça va vous voyez si je suis un Ziti bienveillant et que je m'associe avec une nation son armée je laisse pas faire n'importe quoi avec la vie des autres gens je veux dire et s'ils font ça je dis bon ben ciao déjà moi je débolis je rectifie ça et puis je me dis démerdez-vous tout seul je vais voir vos collègues moi ils sont plus sympas allez reprenons on va voir s'ils sont plus sympas en tout cas donc il y a eu ce lancement dans les années 80 du programme spatial secret ça c'est Reagan alors Thomas Williams non Williams Tompkins pardon nous parlait de navettes qui transporterait 400 personnes on n'est pas dans Columbia où à 8 ils sont hyper serrés là non 400 et puis c'est plutôt 400 GI je veux dire 400 Marians avec tout le matos donc oui ça c'est la navette et ça ça marche je pense pas que ça marche avec des fusées au cul ça ça marche à l'antigravité c'est le TR-3B d'aujourd'hui quoi en fait presque bon reprenons on verra d'ailleurs TR-3B des années 80 10 c'est tellement incroyable la technologie des medbeds c'est complètement fou cette technologie des medbeds donc des lits médicaux qui est capable de faire rajeunir les gens et les mettre sur une autre ligne temporelle et il y a tant d'interviews qui en parlent alors là Dan Willis attention parce que oui 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 il faut que tu regardes la deuxième série de V les visiteurs et la technologie médicale qui nous amène elle nous aide pendant la première semaine que vous y êtes passée et puis après vous retombez malade encore plus en fait il vous a infecté avec une sorte de parasite ou une sorte de mécanisme tiens ça me rappelle quelque chose je vois pas quoi ça me rappelle un truc mais comment on va dire je m'en passe bon là il répète tout ce qu'il a dit tout à l'heure et la république de Weimar en Allemagne était idéale pour ça pour amener ce savoir extraterrestre à la culture humaine locale parce qu'a priori il y avait une grande liberté d'information dans la république de Weimar et donc il disait qu'il y avait 4400 personnes qui travaillaient sur ces technologies secrètes avancées William Topkins et à la suite de ces questions sur les structures gouvernementales la république de Weimar a quand même fini par financer Adolf Hitler bon en cas ils se sont fait manipuler le putsch la brasserie les soutiens qu'il a eu Hitler tout ça ça a été une organisation sa mise en place au pouvoir c'est pas une action du peuple non plus c'est une manipulation d'un mais de deux il semblerait qu'Hitler avait déjà fait la première guerre mondiale et qu'il y avait survécu de manière assez intéressante comme si finalement sa présence et son activité durant la deuxième guerre mondiale étaient prédestinées quoi comme si on l'avait sélectionné il y a assez longtemps je ne sais pas pourquoi peut-être parce que sa grand-mère a fait des ménages chez Rothschild et puis que à l'occasion de certaines soirées elle a peut-être été imprégnée aller savoir avec l'adjonction d'une certaine entité qui allait suivre Hitler et le chapeauter je ne sais pas des trucs dans le genre on peut imaginer on peut imaginer on peut imaginer on peut imaginer pour finir la République donc parce que les premières groupes volantes qui ont été développées en Allemagne l'ont été par le groupe de Maria Ortz et ça faisait partie de la République de Weimar petit encart en 1930 il y a eu des des crashs d'OVNI dans la forêt noire et il y en a aussi eu en même temps quasiment en Italie pas très loin du Vatican alors l'Italie ça a lancé la naissance du SIV du service d'information du Vatican qui s'occupait des affaires OVNI aussi et ça a lancé aussi je pense une partie de l'alliance entre Mussolini et Hitler parce que technologiquement parlant ils avaient tous les deux des éléments qui devaient leur permettre de gagner la guerre normalement et oui donc voilà je vous donne cette information vous la mettez de côté vous regardez à quel moment vous pouvez vous en servir donc il y a les sociétés secrètes qui organisent un coup d'état amène le parti d'Hitler au pouvoir et puis un jour il a mis la pression sur l'ancien chancelier un archiduc ou je ne sais plus qui lui transmet les clés du pouvoir il est dans la calèche à côté il fait la gueule je pense qu'on a dû lui faire une proposition qu'il n'a pas pu refuser ou un truc dans le genre d'Allen Dallas et John Foster Dallas actually went à Nazi-Germagne ou went à Germany 1933 et actually a aidé à fonder Nazi-Germagne et ils ont convient l'industrie à l'époque qui soutient Hitler et ils se sont mis d'accord de soutenir Hitler donc il y a eu des infiltrations un petit peu avant déjà aux Etats-Unis vous voyez les infiltrations d'Itie à mon avis qui ont orienté cette situation-là mais bon c'est une situation qui est aussi issue de de toutes ces sections de pouvoir depuis le Moyen-Orient Hanunaki les royautés qui se dispersent en Europe les Ixos les Hébreux Hanunaki Crypto-Kazars etc. il y a deux trois mix mais ils n'ont jamais lâché l'affaire depuis des milliers d'années par contre de temps en temps il y a des interventions aux Etats-Unis qui soit viennent les soutenir soit pas ils viennent contrebalancer parce qu'on reprenait bien que si les reptiliens gagnent la planète l'autre partie des grands blancs nordiques là qui leur fait la guerre quand même perd la planète et elle perd aussi a priori les revenus de louches les fantassins chers à canons galactiques et les réserves énergétiques s'il y en a besoin des métaux rares ou aller savoir voilà et les deux ils sont en lutte l'un contre l'autre les grands blancs contre les reptos mais c'est très généraliste comme terme il y a plein de races reptiliennes et il y a plein de races de grand blanc donc on a Hitler et les nazis qui font un accord avec les draconiens les chakars donc on a Maria Aussich a priori bossant avec la Fédération Galactique Positive et par contre les dracos qui arrivent sur la République de Weimar et prennent le dessus alors après lui nous parle des agréments avec les gris par le MJ12 donc vous savez ou pas mais en 54 55 et 57 il y a eu des accords signés entre Eisenhower son état major et des groupes de gris là ils ont été d'accord pour faire un échange de bons procédés en échange de technologies avancées que les gris puissent faire des expériences sur une partie de la population auparavant à ces années 54 il y a eu soi-disant une arrivée et un contact avec des IT bienveillants eux qui étaient contre la prolifération nucléaire et qui étaient prêts à nous donner de la technologie spirituelle qu'est-ce que c'est que la technologie spirituelle c'est un petit peu ce qu'on développe comme travail mental lorsqu'on fait du rêve éveillé lorsqu'on fait du voyage astral lorsqu'on fait de la montée des méditations dirigées avec des placements énergétiques lorsqu'on fait de la guérison du magnétisme lorsqu'on fait de l'ubiquité du voyage astral direct du voyage cosmique ou mental voilà c'est ça la technologie spirituelle c'est de quelle manière vous profitez bénéfiquement de vos instants de méditation et de travail d'introspection entre autres c'est aussi toutes vos connaissances des mondes spirituels et bâtir un esprit qui ne soit pas religieux mais néanmoins spirituel les esprits religieux ça c'est un contrôle mental issu justement des Abraxas et autres groupes d'Orion qui ont implanté les religions sur terre pour contrôler la planète et la diviser et la contrôler etc etc et en plus avoir le libre arbitre l'accord des victimes pour leur ponctionner du louche donc si vous prenez contact avec des éthiques qui exigent de vous une différence quelconque c'est pas les bons les bons ils n'exigent de vous rien du tout ils ne veulent surtout pas être vénérés comme des dieux les bons c'est vraiment tel Jésus-Christ qui dit mais tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire et même mieux alors arrêtez de me prendre pour votre chef chacun son boulot prenez-vous en charge ben bon reprenons donc le résultat de cette audition ont été déniés quelque part les scientifiques n'ont pas voulu aller plus loin et prouver la présence d'énergie du poids zéro le docteur Greer a monté une congrégation de 300 spécialistes il a fait partie lui d'un avec son background technique des six conseillers et l'un d'entre eux qui s'appelait Eugene Malov peut-être et qui a été assassiné et entre 2004 et 2014 il a parcouru toute la planète avec des scientifiques de pointe qui travaillait sur des technologies surnuméraires vous lui mettez un watt elle vous rend plus qu'un watt c'est pas l'énergie libre complètement puisqu'il faut mettre un premier watt mais après une fois vous avez le premier watt il vous en sort plus que ce que vous en mettez dedans donc c'est surnuméraire au moins ça comme technologie avancée avec le professeur Ted Wadler de l'université de New Hampshire il y a eu un inventeur en république dominicaine qui avait un dispositif il mettait un watt dedans il en sortait 5 watts il a dû tout démonter juste avant que j'arrive parce qu'il y a deux Benning Black deux agents de la CIA qui sont arrivés et qui l'ont poussé à faire ça mais pareil pour l'atelier d'Otiscar et Ralph Ring ils ont dû tout démonter et on leur a piqué le vaisseau spatial et on leur a dit si vous retouchez à ça on va s'occuper de vous c'est insupportable c'est insupportable c'est des gens qui vivent normalement grâce à nos fonds nos subventions en fait aujourd'hui ils vivent de tous les trafics parallèles ils n'ont même plus besoin des subventions à mon avis mais bon et puis de l'argent ils n'en ont pas besoin ils le fabriquent dans la chambre à côté il y a la branche qui fabrique les bifetons bon c'est pas le sujet c'est la loi de la jungle ils vous mettent la pression la pression totale vous parlez vous mourez ou bien vous pouvez parler ça peut vous arriver mais donc c'est tellement dommage pour le reste de votre famille vos voisins le chien du voisin voilà on commencera par eux alors vous on ne vous touche pas il faut que vous jouissiez de la perte de vos proches je crois voilà ah bah oui c'est très sadique aussi mais ça manque d'empathie c'est normal c'est pas des intentions qui viennent d'une espèce nantie d'empathie donc ça n'arrête pas ce genre d'histoire là même pareil avec les frères Bédini donc ils sont morts le même jour bon il en cite plein des gens là mais ça ne nous sert pas à grand chose c'est plein de pointures qui inventent des trucs incroyables qui nous soulageraient tellement et qui soit disparaissent soit meurent soit il y a un gars qui allait mettre en place c'est une sorte de de générateur qui tirait l'énergie de l'air un truc Tesla ça on dirait il tirait 140 watts et le temps qu'il arrive en Europe il a eu une crise cardiaque donc il y a plein d'inventions qui reçoivent un petit papier de la sécurité nationale disant que vous avez été sélectionné pour votre technologie appartient maintenant à la sécurité nationale où il ne faut plus rien divulguer on a la même chose en France donc je vous en parlais tout à l'heure mais tout le monde qui arrive avec de l'antigravité de l'énergie libre reçoivent ces papiers et voilà pourquoi on continue d'utiliser du pétrole du gaz du charbon et d'avoir toutes ces usines dangereuses et polluantes inefficaces on nous a piraté notre futur hijacké le futur on pourrait être dans un monde tout à fait différent aujourd'hui avec ces technologies holographiques de Medbed par exemple oui parce que même s'il y a des méchants d'entité avec des mauvaises technologies pas aussi efficaces qu'elles devraient l'être il y en a aussi des bonnes vous regardez la série Savants maudits chercheurs exclus de Pierre Lance je crois et les bouquins qu'il a fait il y a au moins 4 tomes et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait encore un cancer qui survive tout cancer ça ne doit plus exister depuis une belle durée pour une fois qu'on a de quoi soigner sans même chercher à enlever la cause des cancers parce que si vous enlevez les fréquences négatives et les agents toxiques chimiques dans la nature les cancers disparaissent à mon avis aussi enfin bon il y avait Alex Collier qui parlait de comment ça fonctionne vis-à-vis des andromédiens eux ils prennent une image holographique de vous ils arrivent à remonter jusqu'à votre conception et il y a un accord entre l'hologramme et la trame temporelle et ils arrivent à faire en sorte qu'une nouvelle version de votre organe défectueux actuellement vienne se superposer holographiquement à l'organe malade puis prenne sa place le remplacer et ça en quart ça c'est aussi la méthode de Grégory Garbovoy c'est ce que vous faites mais mentalement vous visualisez l'organe avec une séquence chiffrée et d'une couleur particulière et vous vous remplacez vous remplacez mais c'est un il faut rentrer dedans ça prend 40 jours à peu près pour rentrer dans toute la philosophie qui accompagne ça je ne l'ai pas fait 40 jours quand même j'aurais pu mais j'ai commencé mais je n'ai pas continué je ne sais pas enfin il y a des gens qui le font il y a un groupe Grégory Garbovoy en France je ne connais pas je ne sais pas vraiment où ils en sont et à quel point c'est très efficace chez eux mais en tout cas lui il ne faisait pas que ça s'il se concentrait sur un avion il arrivait à voir quelle est la pièce qui allait tomber en panne et donc il a évité des catastrophes aériennes enfin en Russie il avait du succès il s'est présenté aux élections et je crois qu'il s'est présenté en même temps de Poutine et donc je crois qu'on lui a demandé de se déprésenter il me semble aussi qu'il a commencé à avoir des problèmes avec l'académie de médecine parce qu'il aurait plus ou moins fait revenir à la vie un mort ou deux ouais bon ben il n'y a pas que quand il s'appelle Victor non le Ziti là le Victor qui fait revenir à la vie le petit oiseau avant de le bouffer c'est le meilleur show bon on continue donc c'est quelque part un moyen de faire rajeunir de renverser le cours du temps quelqu'un qui a perdu un bras ou une jambe au combat peut voir son membre régénérer en quelques heures et le docteur Vogel travaillait sur un projet de caméra qui a été pris en charge par l'office européen en France oh oui patenté par le bureau des brevets européens alors c'est peut-être Bernard Bernard Vogel Bernard il travaillait aussi chez IBM et il travaillait avec les cristaux et il soignait avec les cristaux il nous expliquait on a fait ça sur quelques-unes j'en ai fait quelques vidéos et il expliquait comment charger d'un soin à un cristal avec la respiration la conscience enfin plein de trucs manipulation bon reprenons en France avec une caméra de Delaware qui est substantiée pour pouvoir attirer le temps donc cette caméra du Delaware qui a été patentée en France par le docteur Vogel permettait de visualiser dans le temps une réalité holographique à laquelle on pouvait s'accorder ça a été patenté il y a eu mille photos tirées il y avait un exemple d'une femme qui était enceinte à 50 miles à 100 kilomètres on avait fait un accord un tuning sur le bébé ils avaient passé à différents niveaux de régression en avançant et en reculant dans le temps en utilisant une goutte de sang c'est une sorte de témoin holographique fractal cette caméra utilisait le son et la lumière que ça projetait en 3D cette image dont on ne pouvait capturer qu'une tranche au niveau holographique c'est une technologie de 1962 c'est une technologie de 1950 et il était censé lui amener cette technologie au niveau électronique des années 80 où ils auraient pu voir cette image en temps réel c'était un Marcel Vogel c'est un des projets sur lequel il travaillait avec lui et ça ressemblait tout à fait à la manière dont on parlait à Alex Collier quand il expliquait le fonctionnement des medbeds à l'endromédienne moi je rajouterais maintenant un petit brin de science Keylontique là-dessus parce que c'est aussi un peu pareil dans le genre quelque part ce genre d'interférences holographiques codées enfin bon je passerai à l'atelier tout à l'heure c'est encore des plans de projets à faire pour l'avenir alors c'est très intéressant que tu nous parles d'Alex Collier et de ces informations des endromédiens parce qu'il nous parlait de ce mur temporel puisque dans 350 ans on serait sous une tyrannie galactique avec retour sur la Lune et Mars ce qui signifiait ce qui signifiait que la Terre Mars et la Lune ont fait partie de ces épisodes de guerre temporelles et sur lequel une équipe d'inspecteurs galactiques positifs enquêtait et qu'ils en étaient remontés jusqu'à cette période de l'époque nazie comme étant le début de cette guerre temporelle alors petit encart ah wow parce que là on a un italien qui faisait aussi des études d'hypnose régressive et qui s'appelle Corrado Malanga et qui était tombé sur une patiente israélienne possédée enfin qui devenait super soldat parce qu'elle était contrôlée par une alliance qui datait de la deuxième guerre mondiale entre des troupes italiennes et des nazis et que le poste de commande actuelle de ces missions en tant que super soldat était dirigée depuis un endroit dans le futur et en plus c'était un insectoïde qui la dirigeait là-haut dans le futur elle est ici maintenant et elle est dirigée depuis le futur aïe donc il est bien clair que la guerre la guerre humaine la deuxième guerre mondiale était une guerre par proxy humain d'affrontement aussi entre diverses entités et qui du côté des alliés ou du côté des nazis mais petit encart les banquiers finançaient les deux côtés alors soit soit c'est un troisième parti soit c'est un parti du dessus qui chapote les étis d'ailleurs les alliés et les étis derrière les nazis le draco-reptiliens helping the access powers during the second world and then of course in the midst of all of this you have the navy trying to make sense of what the germans were doing and james forestall set up an espionage program out of the naval air station san diego alors il nous parle de james forestall qui a mis en place un système d'espionage depuis san diego par stoll et du programme d'espionage des années 90 durant la deuxième guerre mondiale dans quelle mesure est-ce que ça fait partie de cette guerre temporelle donc son père Adam Willis qui travaillait dans le même département à san diego malheureusement il n'a pas pu y rencontrer William Tompkins lui et il y avait un espion de l'us navy qui avait découvert l'antigravité les vaisseaux antigravité en Allemagne et il est passé sous les ordres de james forestall qui était secrétaire à la défense de la navy qui a commencé immédiatement ce service d'espionage de l'us navy pour le programme d'espionage des secrets de l'espace voilà encore ce qu'il nous disait William Tompkins c'est ça c'est qu'il y avait des agents des bons agents américains qui étaient en train d'espionner les projets secrets nazis d'où il voyait bien la collaboration entre les nazis et les étis et une quarantaine de véhicules différents et d'armement avancé être en train d'être développés dans les ateliers secrets des skunk works des projects nazis et lui William Tompkins était en contact avec l'espion qui lui ramenait des informations et qui ramenait aussi des informations aux 17 agences technologiques poussées de pointe du style Lukid Martins etc Boeing ITT Bell que sais-je l'informatique IBM IBM pouvant signifier IB Marduk je suis Marduk enfin bon d'après William Tompkins non d'après Thomas Williams il y a de quoi se tromper un peu alors donc où en étions-nous voilà il transmettait ces informations à toutes les entreprises de pointe qui étaient aussi tenues d'ailleurs par des nazis quand on y pense enfin qui allaient l'être très prochainement mais ou qui l'étaient par des gens qui avaient je ne sais pas parce que MJ-12 c'est 54 non c'est plus tôt c'est 47 MJ-12 c'est à la suite du crash de Roswell enfin officiellement mais il y avait déjà bien sûr un service de l'OSS qui s'intéressait parce qu'ils font des observations d'ovnis depuis 1890 marquées dans les journaux américains assez couramment les découvertes d'artefacts de Hooparts du style des fémurs d'1m50 enfin donc des squelettes de géants ou autre les observations d'ovnis les petits personnages enfin bon le mystère n'a jamais cessé d'être à nos côtés donc là il nous dit que William Tompkins c'était effectivement celui qui disséminait l'information à partir de ce bureau où arrivaient les informations secrètes donc il disséminait ce qu'il pouvait disséminer et puis il travaillait aussi puisqu'il bâtissait il était quand même architecte quelque part designer de prototypes de vaisseaux et autres alors là je n'aurais pu prendre ça en HD mais bon c'est un hangar dans lequel vous voyez plein de sous-toutes volantes donc mcdonald douglas aussi comme entreprise de pointe donc ils essayaient de se mettre à jour au moins pour avoir le même niveau que les nazis ne serait-ce qu'en Antarctique donc le programme a évolué et avec son curieux background de William Tompkins et sa mémoire photographique incroyable il s'est révélé des choses qui étaient sur les navies et l'office de la intelligence de l'office de l'office il s'est révélé presque des secrets d'alcove donc ils l'ont fait rentrer dans la navie et donc c'est une partie fascinante de l'histoire et il y a une documentation qui montre ce qui s'est passé en la battue de l'A 1942 et en 1942 il y a eu la bataille de Los Angeles c'est-à-dire que pendant une nuit il y a eu à peu près 500 ogives d'artillerie qui ont été tirées sur ces objets on voit un peu les petits points là et sans leur faire aucun mal ça leur a rien fait du tout et beaucoup de gens dans les environs ont eu des temps manquants par la suite et il a été fait en sorte qu'il ne puisse pas oublier l'événement mais bon William Tompkins nous avait dit qu'il y avait des navettes qui envoyaient quatre sortes de gaz différents autour des points de concentration humaine dans lesquels il y avait de l'intérêt pour qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe voilà on va dire une utilisation localisée de chemtrails abrutissants et les reptos les dracos les reptos aux commandes de ce système nous a montré une photo de navettes reptiliennes dans le ciel bon vous voyez c'est pas facile on dit on n'avance pas on fait de notre mieux et en plus quand on avance on peut tout oublier du son au lendemain d'une part ou avoir des problèmes de société ou des problèmes mentaux de concentration d'intérêt vous voyez si je commence à perdre mes mots et à ne pas pouvoir finir mes phrases vous allez perdre votre intérêt pour ma vidéo oui genre les documents il y a eu beaucoup d'authenticatifs qui indiquent qu'il y a des craft qui a été cassé lors de cet événement et c'est ce qui a apporté à priori ils auraient atteint certains vaisseaux durant cet événement je ne sais pas s'ils parlent de vaisseaux Ziti ou de vaisseaux de la marine de la Navy dans l'investigation sur la RAND compagnie qui est maintenant contrôlée par l'air force et qui forçait secrètement la Navy à faire de la rétro-ingénierie de son côté ça c'est le projet RAND qui se transforme en grande corporation et entre nous soit dit c'est la raison pour laquelle j'ai écrit R-A-N-D à la suite de Parme de Thiers mais bon chez moi c'est recherche analyse négantropie diffusion c'est pas parce que RND ça peut aussi être recherche et développement mais bon ça a séparé un petit peu les travaux là-dessus entre la Navy et l'aviation nazis et nous sommes tous ensemble et la Navy est fait ses propres et donc les extradrestrials ont décidé que c'est ce qui est pour faire le balance c'est de travailler avec la Navy donc les ZITI nordiques se sont associés à la Navy et d'après d'autres sources c'est juste une source comme ça l'Air Force elle est associée avec certains reptiliens mais qui sont en lutte contre les autres reptiliens oui c'est un effort des Nordiques d'identifier la Navy comme la plus 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 pour être un conduit pour ce futur je veux dire avant vous mentionnez alors voilà c'est un des problèmes que j'ai moi ils mettent tous la Navy comme étant à la commande de notre futur spatial cosmique je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pour qui ils se prennent et pourquoi vu comment ils se sont comportés jusqu'à maintenant ils sont tous criminels là-dedans globalement donc je et puis avec leur état d'esprit il est hors de question qu'ils soient à la commande c'est le meilleur moyen de faire foirer l'entreprise des états d'esprit pareil c'est des esprits malades là il faut arrêter de déconner c'est c'est pas comme ça qu'on peut imaginer un futur harmonieux enfin bon donc moi là je me dissocie un petit peu de leur serveur pour le sujet à cause de ça essentiellement pourquoi est-ce qu'ils ne remettent pas en cause cette hégémonie américaine indu indu et en plus ils ne sont pas aux commandes ils obéissent à d'autres cités ils ne sont même pas un chef d'eux-mêmes alors franchement non donc là à priori les nordiques interviennent parce qu'il y a eu violation de la première directive ils ont mis le temps et puis de toute façon ils n'interviennent pas pour notre bien-être non plus alors ah bon il se répète un petit peu il nous parle de la base en Antarctique mais là par exemple bon ça fait quelque temps que Michael Sala reprend les dernières vidéos de Remote View du Farsight et en traite et malheureusement il n'est pas remonté assez loin pour se rendre compte qu'il y avait eu manipulation des nazis et des américains par les ETI les AFS confrontés pour faire flipper les américains pour que les américains cèdent au passage de contrats autorisant les ETI à s'implanter sur le territoire américain et à travailler sur la population humaine c'est un petit peu problème, réaction, solution quoi et ça si vous le preniez en compte messieurs américains vous concevriez qu'il y a un problème dans votre direction gouvernementale et dans ce domaine-là aussi et dans l'interprétation justement des actions des uns et des autres pour défendre le bon droit ou pas les mecs ils ont tous tendance à nous dire on vient vous aider et bien allez donc t'as vu dans quel état ça a amené la planète votre aide je pense qu'il y a une erreur il y a une erreur d'interprétation quelque part ou vous foutez de nous ah vous foutez de nous donc lui nous parle peut-être d'une alliance entre l'air force et les nazis en Antarctique mais là franchement je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas les financiers finançaient autant les nazis que les alliés les ambraxas le groupe d'Orion et les dracos ils sont au-dessus ils ont un intérêt commun enfin bon moi je fais cette différence bon d'un autre côté là je constate qu'il est quand même 15h46 ça doit faire et on est le 9 mai 2022 au cas où ça va faire un moment et je suis à peu près à la moitié de la vidéo bon lui quand il était jeune il était passionné par la science-fiction et plein de choses et un de ses auteurs dont le père appartenait à un des services oui moi je vais vous dire autre chose la majeure partie des pointures de musique Woodstock avait des parents qui bossaient dans les services aussi et du coup pas pour rien qu'il y a eu cette ingénierie sociale avec le rock'n'roll avec le LSD et avec l'arrivée du satanisme sous-jacent parce que l'étude du satanisme dans l'armée américaine c'est quasiment officiel ils ont donné des cours de satanisme là j'avais une vidéo qui donne il y a 3-4 ans bon c'est peut-être pas tout le monde qui la suit mais peut-être bien que si vous avez tel grade et que vous voulez faire partie de tel club d'officiers on vous suggère de suivre ça et puis de toute façon Michael Aquino il était grand prêtre de l'église de Sète je crois et enfin bon il y a peut-être que je confonds un peu plusieurs trucs mais pas de trop loin Jean Roddenberry a eu le script de Star Trek aussi alors il voit dans les éléments de Star Trek un futur positif moi je regarde le vaisseau je regarde l'organisation je regarde la rigidité mentale de ces gens-là je regarde la suprématie américaine à chaque fois sans partage je vois et ça ça m'angoisse que tous ces gens-là trouvent que c'est un pays merveilleux c'est comme Metallic Man qui trouve merveilleux en fait quand tout va bien dans un monde cosy réglé a priori par des machines quand même mais c'est dans la paix tout le monde tout le monde vit bien ouais ouais pour l'instant un c'est pas la paix et deux tout le monde vit pas bien et deux trois l'humain n'est pas fait pour vivre comme une fourmi pour arrêter de déconner ça va pas du tout ça il y a des gens qui n'ont pas besoin de recevoir des ordres du soir au matin et il y en a qui ferait bien d'arrêter d'en donner du soir au matin bon ben oui parce qu'un des meilleurs moyens pour habiter les gens à se débrouiller tout seul c'est quand même qu'ils se débrouillent tout seul s'ils ont un problème qu'ils demandent des conseils mais qui sache vivre sans qu'on leur dise quoi faire je ne sais pas chacun son truc découvre-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux alors c'est vrai que ça a affecté collectivement le monde entier tous ces concepts issus d'Hollywood mais bon tu m'as compris pas pour rien que Walt Disney a même racheté les Star Trek pas les Star Trek la guerre des étoiles et tout ça c'est encore pour faire de l'ingénierie mentale et sociale et autres et nous faire une trame de l'univers imaginable du futur telle qu'il veut qu'on la voie et surtout pas telle qu'elle pourrait être je vous dis moi rien qu'avec les énergies libres on arrête toutes ces conneries là tout ce dont tu viens de parler là quasiment ça change complètement il n'y a pas un vaisseau derrière lequel il y a toute une nation qui prie pour espérer qu'il va revenir entier non non tout le monde ne peut pas rendre son véhicule tout le monde hé chérie qu'est-ce que tu fais je fais tour sur Vénus et je reviens pourquoi ? tu veux venir ? allez hop sur Vénus bon on reprend ça va affecter la ligne temporelle oui ça affectait la ligne temporelle il faut que vous arrêtez ça affectait le futur ça affectait le présent actuel donc les lignes temporelles il n'y en a pas d'autres il n'y en a pas d'autres c'est ça qui est pour moi en tout cas difficile à comprendre dans la boucle temporelle du 20 ans et retour c'est quand ça s'est déroulé ça s'est déroulé ce qui s'est déroulé c'est déroulé on en revient on s'en rappelle avec un peu de mémoire on évite tous les effets mandalais et donc toutes les fesses mandalais aussi Mandela apparemment l'Air Force a été pris en et travaillé avec la CIA et c'est intéressant qu'en septembre de 1947 la CIA et l'Air Force ont été créés au même jour et MJ-12 oui c'est vrai donc le même jour il y a eu la NSA le MJ-12 et la CIA c'est ça qu'il a dit l'Air Force la CIA le MJ-12 la NSA pas loin après le NRO vous imaginez on a 70 ans de retard sous l'information et ces gens là sont censés nous aider 1905 Nikola Tesla l'antigravité 118 ans 117 ans de retard derrière un diesel à faire des guerres à polluer à avoir des accidents et non non là je ne suis pas d'accord non non je ne laisse pas les Américains en tête de quoi que ce soit il y en aura peut-être dans le groupe parce qu'il y a des pointures mais on va nettoyer la corruption la corruption mentale aussi c'est des gens qui ne veulent pas partager ça c'est pas compatible avec l'évolution c'est terrible eux là c'est dommage que quand ils étaient dans le berceau on ne les a pas soumis à cette politique là tu te démerdes tout seul et on t'emmerde même et on pousse ton berceau tiens développe toi self-made man il y en a peut-être un de temps en temps mais bon essentiellement ils sont tous fils de milliardaires les self-made man alors ça aide en reprenant bon il y a eu plusieurs éléments qui nous amènent aujourd'hui avec une voie sur la construction nazie en Antarctique travaillant avec les draconiens cooptant les ressources américaines en argent et en soldats pour créer cet immense programme spatial secret qui est quelque part un observatoire pour la flotte draconienne dans une guerre des étoiles et de l'autre côté vous avez la navi qui serait aidée par les nordiques et qui a aidé donc la navi à développer sa propre flotte spatiale et donc vous avez ce développement en parallèle sur terre qui fait partie quelque part dans laquelle prennent racine la guerre temporelle et il semblerait que récemment tout soit venu à un point de rupture et bien non on n'a pas différentes timelines je ne comprends pas moi je ne comprends pas et ce n'est pas une différente timeline c'est actuelle c'est la nôtre l'Antarctique nazie la ligne temporelle draconienne et derrière la scène on a ce futur à la Star Trek qui n'est donc pas un futur qui est en train de nous parler ce qui était décrit comme Star Trek c'était déjà en action les nazis ils ont exploré quasiment tout le système solaire d'après William Tompkins c'est du Star Trek ce n'est pas du futur c'est maintenant du passé même et de l'actualité ce n'est pas une autre ligne temporelle c'est un autre niveau de connaissance des choses mais ce n'est pas une autre ligne temporelle je ne comprends pas ils ont cette manie en ce moment ils ne parlent plus du futur ils parlent d'une ligne temporelle en disant le futur peut changer quelqu'un qui voit le futur ce qu'il voit dans le futur ça se déroule ça se déroule c'est le futur qu'il a vu s'il n'a pas vu ça il n'a pas vu il s'est planté il a vu autre chose il a vu une interférence il a vu ce que d'autres entités voulaient qu'il voie il a vu si ça se passe c'est que c'est pas le futur c'est un point à la ligne au moins prenons-le comme ça donc on serait comme dans une situation de planète schizophrène où les choses vont assez mal mais en arrière scène il y a quand même un futur à la Star Trek idéal ben non oui c'est en même temps ce qui est schizophrénique c'est oui c'est la situation terrestre donc d'accord nous on est au courant des deux on a les pieds dans le cambouis quotidien et les idées comme quoi ça pourrait être différent c'est à gérer mais c'est pas un autre futur ou un autre présent c'est la réalité je ne sais pas je ne comprends pas où est le problème on voit bien ce serait bien que les gens soient au courant de tout ça leur permettrait de réagir différemment mais bon c'est la différence de connaissance entre un adulte et un enfant ils sont dans le même monde il y en a un qui sait plus de choses que l'autre sur la vie c'est tout je ne vois pas où il voit un futur positif à venir avec les deux tiers de la population sprits chez qui a perdu sa tronche avec la situation actuelle on les a fait rêver à un monde sous-machine dans lequel tout propre tout nickel pas un virus j'habite dans ma salle de bain tout se passe bien c'est ça pour eux c'est ça l'avenir idéal c'est un énorme problème qu'ils ont plein de gens chacun un peu le leur d'ailleurs donc leur pouvoir vient du secret et de la tromperie notre pouvoir à nous c'est la révélation la disclosure on est plus nombreux qu'eux ils veulent juste réduire la population et voir le reste esclavagisé et se garder les technologies avancées pour eux-mêmes ça c'est le futur qu'ils veulent voir alors qu'il y en a un autre incroyablement beau qui peut être réalisé oui on est bien d'accord mais actuellement c'est plutôt l'autre qui est en train de se réaliser le nôtre pas du tout au contraire on est en train de se faire de plus en plus remarquer isoler pour l'instant ça va encore mais mais à Bologne ils n'ont pas inventé une nouvelle sauce spaghetti ils ont adopté le passeport citoyen en ce moment ils font des tests alors zut tu vois l'évolution du futur merveilleux c'est mal barré ils envoient des médicaments négatifs ils en prennent des tonnes et ils font des commandes pour tout le monde obligatoires on perd l'accès à nos finances on se fait manipuler complètement au niveau politique et il y a de plus en plus de fréquences malsaines dans l'air ça c'est le présent actuel qui présage un futur encore pire pour l'instant bon je suis désolé et c'est rageant par rapport à tout ce qu'on sait qui pourrait exister et qui devrait exister et qui existe peut-être bien mais juste pour eux oui ça c'est rageant ça parce que l'arrivée d'Elon Trump Elon Musk sur Twitter pardon avec sa soi-disant liberté de parole je vous dis moi il n'a pas arrêté son entreprise de Neuralink de Starlink il est persuadé que pour lutter contre l'intelligence artificielle il faut être amélioré surboosté avec des implants il n'y a peut-être pas tort effectivement maintenant on n'est pas obligé de laisser l'intelligence artificielle s'hyper développer non plus on peut la remettre à notre service je sais bien quoi c'est quoi comme solution ça c'est l'idée comme quoi si enfin je ne sais pas j'ai un exemple débile ah oui on remet des loups dans la nature et les gens ils n'ont qu'à porter un grillage de protection je ne sais pas je parle de grillage de protection pour ne pas parler d'autre chose et je m'égare donc revenons revenons historiquement et vous regardez chronologiquement en sequence comme pour exemple après le 5 janvier 1955 à l'Allemagne Air Force Base je crois qu'il y a un peu de surrender avec le président Eisenhower donc il y a eu une rencontre en 1955 à Eisenhower sur une base aérienne il a trouvé très bizarre qu'en 2017 une partie des dossiers JFK soit publié et dans ces documents il est montré que Hitler était encore vivant en Argentine en 1960 Hitler était encore vivant Hitler vivant Eisenhower descend en Argentine les rencontres Hitler si j'ai bien compris où le cherchent des événements qui se passent juste après le surrender le banquier à Hitler il a continué à signer des chèques à des gens incroyables jusqu'à très très tard il était censé avoir disparu avant Nuremberg il y a une fille qui disait j'étais sur j'ai une photo je suis sur les genoux d'Hitler enfin bon il y a un on sait que l'autopsie des crânes qu'ils ont trouvé dans le bunker ne correspond pas à Hitler et à Eva Brown donc en 56 il y a l'opération deep freeze il a dit ça 56 après le surrender je pense que c'est en 1956 il y a l'opération deep freeze où ils ont commencé à envoyer du matériel et du personnel en Antarctique donc lui il fait un rapport entre le désir d'être installé tranquillement dans le coin le plus reculé de la planète par les nazis draconiens et ils ont eu un accord avec l'administration à Eisenhower énormément d'argent passé aux nazis d'Antarctique lors du programme Apollo alors le programme Apollo était un cover-up c'était une couverture a priori pour le public l'argent allait ailleurs et de toute façon ils avaient autre chose comme matériel c'est un peu ma version si la capsule Apollo est arrivée sur la lune elle y est allée autrement elle y est allée emballée dans un champ magnétique ou elle y est allée à bord d'un cargo qui lui est monté là-haut en 20 minutes ou un truc dans le genre quand ils sont arrivés en bas ils sont sortis ils étaient en état d'hypnose sous contrôle mental de toute manière ils sont sortis ils ont vu tous les vaisseaux avec des équipages reptiliens leur faire un doigt en disant ouais ouais on est déjà là barrez-vous maintenant c'est la raison pour laquelle en fait on n'y est pas retourné c'est parce qu'on n'a pas le droit d'y retourner la Terre la Lune n'est pas à la Terre elle n'est pas aux images actuelles en tout cas et voilà bon en plus ça explique qu'ils aient pu redescendre certains matériaux alors que la capsule aurait beaucoup de mal à revenir sur Terre entière on va dire avec du bon matériel exploitable à bord en plus et ça explique quelque chose bon le programme Apollo a servi de couverture pour amener les allemands les germains les nazis sur Mars et sur Alpha Centauri parce qu'ils faisaient ces roquettes qui pouvaient envoyer centaines de tonnes en orbite terrestre ou sur la Lune mais en même temps ils étaient en train de construire ces flottes de Hannibal des soucoupes volantes nazies et les vaisseaux en forme de cigare qu'on pourrait comparer avec les Sky Dreadnought c'est les tubes qu'on voit les tubes énormes qui font des centaines de mètres de diamètre et un kilomètre de long et qui se déplacent en silence à toute vitesse s'ils veulent vraiment à toute vitesse 10 fois et en fait qui était prévu par les nazis pour porter c'est un porte-avions de Haonobo c'est le vaisseau global qui amenait tous ces Haonobo sur une planète lointaine c'est un petit peu comme vous avez un vélo dans votre camping-car voilà vous pouvez mettre plein de vélos dans le camping-car donc à l'Antarctique c'était vraiment le lieu où se passaient vraiment techniquement les choses et tout ça se déroulait parce que des agréments avaient été passés et la Navy a essayé de contrôler tout ça avec son programme Solar Warden et ce n'est qu'à la fin des années 70 a déployé ses premiers vaisseaux spatiaux en forme de cigare qui étaient un petit peu du boosting de sous-marins avec quelques systèmes antigravité d'énergie libre bon ici sur ma chaîne on a déjà admis depuis longtemps que le sous-marin c'est en fait le vaisseau actuel qui est le plus disponible à tout de suite partir dans l'espace il est déjà étanche et autonome donc si en plus vous limitez l'antigravité mais en fait la Navy avait 20 ans de retard sur les allemands parce que les allemands avaient développé des vaisseaux de classe Andromeda dans les années 40 et la Navy l'a fait dans les années 70 mais en 1955 il y avait un spécialiste des skunk work de Boeing qui disait ça y est on maîtrise ça c'est les années Autiscar Ralfring aussi il disait ça y est on maîtrise l'antigravité d'ailleurs d'ici 1980 le transport aérien sera révolutionné et oui on disait ça on disait qu'on aurait les voitures volantes en l'an 2000 puisque en 1980 il ne s'était encore rien passé et 20 ans après le diesel est à 2 euros tout va bien mon capitaine tout va bien bien sûr le gars il avait fini par faire une conférence je ne sais pas si ce n'est pas un dénommé Louis Fouché qui avait dit ça en 1955 il a fini par faire les conférences il disait les années passent 50, 10 ans 15 ans 20 ans et je ne vois toujours aucune information à ce niveau-là passer dans la presse ou dans le public c'est la folie ils étaient en train de travailler à ce moment-là 1982 sur le terre Astra terre 2B 2A terre 2 terre Astra et après il y a eu les terres 3B et je crois qu'aujourd'hui ils en sont au TR6H genre et ça nous la différence entre un jour j'ai conduit une terre 3 la triomphe décapitable rien à voir beaucoup de bruit un joli bruit voilà voilà ah Paris bon reprenons reprenons ce n'était pas la mienne on a prêté ça va en Antarctique parce que les draconiennes étaient aidant les allemands donc en Antarctique il y avait les dracos qui aidaient les allemands à les aidant dans le développement de ces technologies tandis que les nordiques aidaient la navie alors il se répète ça fait huit fois qu'il a dit maintenant depuis le début de la séance mais les nordiques ne faisaient pas que donner la technologie et quand ils travaillaient avec des gens comme William Tompkins il lui donnait des idées il aidait à développer les projets il lui donnait les idées pour la suite du projet c'est ce que la secrétaire télépath faisait c'est pour ça qu'à une époque il y a des vidéos il y a un an ou deux j'ai lancé un appel d'offres je voulais accueillir une petite équipe de secrétaires nordiques ou télépath pour m'aider dans mes travaux ouais ah ben alors bien sûr et si elles ont des potes sasquatch là la construction ça va aller à d'autres reprenons sérieusement s'il vous plaît ben oui je vois pas pourquoi il y a un autre qui m'épate moi c'est les mecs qui font le tour du monde là en voilier en solitaire ou pas qui soient pas mis à la communication animale de façon à faire collègues avec une bande de marsouins dauphins orcs cachalots ce qu'il leur faudra pour assurer leur sécurité et un train un train de croisière nettement supérieur et ben donc moi voilà si j'ai une cabane au Canada et que je me fais pote avec un sasquatch la cabane on la grandit rapidement en brut avec des beaux troncs voilà dans l'après-midi donc oui non donc il semblerait que dernièrement il y a eu une grande bascule dans le contrôle de l'Antarctique c'est ça on disait voilà il y a plusieurs sources normalement il y a un blocus les méchants ne sont plus soutenus par les races ziti qui les aidaient les dracos ou les nordiques parce que les nordiques venaient aider à rétablir la loi de non-interférence en interférant ça ne le fait pas les entités positives respectent cette loi de non-interférence et n'interviennent pas physiquement ce qu'ils font c'est qu'ils vous aiguillent sur les bonnes recherches ils vous soutiennent ils font jouer des bonnes synchronicités en votre faveur dans la faveur des programmes ou des plans et du futur qui préféraient voir se développer pour vous parce que tout dépend maintenant je fais quoi j'appuie sur stop je tire une taff je me sers un jus d'orange je fais quelque chose vous voyez évidemment ça change relativement le futur proche si déjà j'avais évité mon encart et j'avais directement fait ça on reprenait la vidéo plus tôt c'est pas grand chose comme différence mais un exemple assez simple alors avant le programme Apollo Werner Von Braun et Walt Disney étaient en public en parlant d'aller sur la lune en utilisant des roquettes c'est à dire des fusées il y a le professeur Van Obert qui dit qu'ils ont eu de l'aide de gens en provenance d'autres mondes il y avait le phénomène de la physique de torsion et l'antigravité physique de torsion ou onde scalaire c'était un petit peu comme un théâtre pour faire croire au public qu'effectivement on faisait des choses avec comme base donc ces fusées ces roquettes mais encart les racketeurs énergétiques ils ne voulaient pas que le public puisse se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'être derrière un moteur à explosion ça paraît évident dans la décolonisation si on peut dire avec les roquettes d'Elon Musk tout ça est tellement primitif effectivement par rapport à ce qui a été développé il y a des décennies de ça alors petit encart peut-être que c'est des fake busters qui marchent à l'antigravité les lanceurs d'Elon Musk peut-être on le voit sous forme d'un lanceur et en fait c'est un OVNI il y avait des OVNI qui se déguisaient en hélicoptère noir les gars ils voyaient les hélicoptères noirs d'un coup ils étaient abductés quand ils étaient à bord ils voyaient que c'était pas du tout un hélicoptère à l'intérieur mais de l'extérieur vous aviez l'impression que c'était un hélicoptère avec le bruit et tout dedans rien du tout c'est beaucoup polant tout ça est dû au secret et au contrôle des nations ils sont peut-être bien sur d'autres mondes qui sont à des décennies en avance sur nous pourquoi est-ce qu'on continue à se servir de ces technologies obsolètes et primitives il y a bien plus Dan Willis oui oui voilà qu'est-ce que c'est que cette idée d'utiliser des fusées alors qu'on a des technologies antigravité encore c'est pareil pour ce qu'on voit en Ukraine on voit des F-5, F-15 des Soukhoï des machins et les gars sortaient les TR-3B mais non pourquoi ils ne sortent pas les TR-3B parce que le conflit prendrait une autre tournure et puis tout le reste prendrait une autre tournure les gens ils diraient mais attends elle est où la station essence pour ces machins qui ne font pas de bruit qui restent sur place qui sont invisibles quand ils veulent ça ne marche pas à l'essence ça marche à quoi alors ? donc il avait raison l'autre en parlant de Nikola Tesla zut je l'ai trollé trop fort oh il a effacé mon commentaire ah oui oui moi je réponds gentiment je donne des pistes mais si la personne insiste et tient absolument à avoir raison on est en tort sans connaître le sujet là j'enlève les commentaires tout qu'en général je me fais traiter d'andouille de vieux schnock et tout ça ils sont super délicats les gars ils attaquent le message et le messager maintenant les gars vous êtes mal tombés je suis le premier à rigoler de moi alors bon vous avez du retard à rattraper en reprenant je pense pas que ça va vraiment évoluer là parce que Michael Sala il a un bon niveau général mais je trouve qu'il y a des endroits il n'y a pas la lumière à tous les étages dans la lucidité la compréhension l'évidence de certaines mauvaises explications des stratégies et tout ça et tout ça dans les systèmes à énergie mais encore il y a aussi Nassim Aramain qui fait des trucs dans son laboratoire mais pareil ça n'arrive pas au public moi je pense qu'on lui a dit écoute ça te plaît on va te filer les fonds le personnel les lieux le labo mais tu n'en parles pas tu diffuses pas ça dans le public parce que tu aimes bien ta petite famille j'ai une vidéo où je traduis une autre dans une interview espagnole me semble-t-il dans laquelle il admet être monté un jour dans une conférence dans une soucoupe volante un vaisseau-mer dans lequel il a rencontré plus d'une centaine d'espèces différentes qui participent à la conférence qui avait une ambiance moyenne moyenne que tout le monde n'était pas très content de le voir là il y en avait certains qui étaient très contents voilà c'est une union galactique comme nous tout le monde n'a pas les mêmes opinions tout le monde n'a pas les mêmes savoirs tout le monde n'a pas la même vue du futur la même franchise la même empathie donc voilà il y a quand même des fois on se met en réunion on se met d'accord sur ce sujet mais on n'a pas tous les mêmes opinions les uns des autres ce qui est un petit peu dommage mais parce que quand les gens seront au courant de toute la vérité sur la réalité les opinions vont s'unir elles ne vont pas s'unifier complètement mais elles vont se rassembler sérieusement de manière évidente donc il y a différents systèmes en plus il y en a qui sont rotatifs d'autres qui sont fixes durations le problème c'est que ça n'arrive jamais jusqu'au marché il y avait un scientifique qui produisait un appareil faisant jusqu'à 180 watts dont il avait 6 000 exemplaires pour le marché japonais il a reçu une injonction de la sécurité nationale son laboratoire a explosé lui il est en prison il ne peut pas l'amener au public il y a encore un autre système d'énergie une petite boîte qui fournit un kilowatt en plexiglas vous pouvez voir à travers il n'y a pas de batterie dedans il n'y a rien c'est autre chose il a travaillé il est passé par le générateur Tesla qui a été utilisé sur l'USS Eldridge de l'expérience de Philadelphie où soi-disant ils devaient inventer un radar d'invisibilité aux yeux des vaisseaux ennemis et en fait ils ont pris un tunnel spatio-temporel avec une boucle de 20 ans et tout ça l'expérience de Philadelphie Albilek les conférences d'Albilek elles durent 4 heures mais c'est ardu parce qu'en plus il y a un chien ça en lui mais ça dépote ça dépote la danse c'est pour nourrir nos après-midi longues où on attend le soleil et l'ananas et qui a ouvert un portail dimensionnel mais malheureusement c'est encore une histoire triste mais ils font tout ce qu'ils font quoi qu'il en coûte pour que ça ne parvienne jamais au public en 2001 il a croisé tout un groupe de scientifiques peut-être il a dit Marc 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 Cunnings travaillait avec un cristal qui arrivait à en tirer énormément de puissance il était luisant il était en lévitation ils sont descendus avec une équipe du SWAT du SWAT service anti-terroriste ou je ne sais pas quoi et ils ont détruit le laboratoire c'est des histoires de cauchemars les uns après les autres ne souhaitez mais et alors si aujourd'hui on arrivait à les convaincre ces joyeux soldats d'agir intelligemment de notre côté pour une vie meilleure pour tous ils se seraient remplacés immédiatement par des robots soldats sous intelligence artificielle ou l'implant qu'ils ont dans la tête explose aussi c'est un autre moyen de les tenir parce qu'il semblerait qu'énormément de personnel qui aient travaillé pour l'AMJ-12 aient reçu des implants nanométriques divers et variés il y en a qui vous localisent il y en a qui vous contrôlent il y en a qui transmettent il y en a qui reçoivent il y en a qui vous permettent de vibrer différemment pour passer par certains portails spatio-temporels il y en a voilà c'est c'est bien comme matos quand même moi je me demande si je vais pas appeler Elon qui m'en met deux trois communiquer avec le chat je comprends moins ou moins moyen quand il a faim je déconne ça passe de mieux en mieux j'ai compris il a faim tout le temps non c'est pas vrai en plus je rigole allez reprenons et puis je veux pas d'implant normalement je pense que le cerveau est capable de faire tout ça bien mieux tout seul à jeun naturellement bien mieux bien plus bien plus vite et plus encore voilà tandis qu'entrer en dépendance avec du matos qu'il faut acheter mettre à jour et qui est bourré de bac d'or et qui accable par des entités ou des fréquences ziva quoi non non c'est idiot donc on imagine toujours que quelque chose va bien finir par sortir mais bon tout est fait pour que ça n'arrive pas il a connu des gens qui ont travaillé à un endroit appelé Paradise en Californie sur l'antigravité, les énergies libres Ralph Ring qui travaillait avec Otis Carr je découvre la vidéo depuis une heure avec vous j'en ai entendu les dix premières minutes c'était au début des années 60 qui avait construit un appareil antigravité qui fonctionnait et un certain nombre d'agences alphabétiques comme on dit, sont venus le visiter et même Ford était venu dans les pressions il y en avait une de la part de l'industrie automobile directe Ford, il me semble bien oui, alors que ce soit l'antigravité que ce soit aussi les systèmes de guérison il y a toujours des officiels qui arrivent avec les forces de l'ordre et qui vous nettoient le paysage les gars ils ont fait des milliards de bénéfices ils ont des millions à dépenser pour des équipes comme ça avec des millions dans le matos aussi et les gars, si la paie de la mission c'est un million et qu'on lui dit tu ne fais pas de quartier je crois qu'ils ont pris le personnage bien MK Ultra avec les implants qu'il faut pour que la mission soit réalisée il faut là des moyens supérieurs je pense il nous faut des moyens supérieurs ou les mêmes au moins je trouve supérieurs donc d'après Elena Banane il y a un certain nombre d'extraterrestres qui aident à développer ces technologies avancées de l'énergie libre et de la gravité et ainsi de suite et c'est la raison pour laquelle la ville est burnée donc ça vous montre l'extraterrestre à laquelle le secret gouvernement enfin oui mais d'après moi aussi il y a des IT qui sont derrière tout ça et d'après les remote users aussi il y a des IT qui sont derrière tout ça et d'après les hypnothérapeutes aussi il y a des IT derrière tout ça donc elle elle débarque avec ces infos là c'est des infos qui sont sur le terrain depuis 20 ans minimum ce qui pourrait être intéressant c'est l'actualité mais moi j'ai des points d'actualité vraiment qu'est-ce qui se passe là et je demande comme pour Kim Gauguin des vidéos des photos, des vidéos, des témoignages et un tel ramdam que la presse est obligée de s'en occuper et si elle ne s'en occupe pas on dirige vers elle un rayon d'information et on hack on hack le système de parabole et on diffuse notre information notre rapportage vous faites ça là vous avez les moyens c'est le seul moyen aujourd'hui c'est le seul moyen c'est de pendant le feuilleton d'Eric je ne touche pas à mon poste et d'un coup et j'ai acheté au bar les dernières news galactiques voici ce qui s'est passé sur la lune voilà et on comprend après pourquoi il y a eu des explosions sur la lune ou pas voire le matériel de Bruce Schwartz Québec Astronomie entre autres bon reprenons ah oui un petit encart là et pour le matos des programmes spatio-secrets il faut aussi aller voir c'est d'avoir parlé de Bruce Schwartz ça me fait penser à l'autre c'est John Lennard Valsh 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 JLW Fast Far Away In Space In Time il a pris des prises de vue de vaisseaux de stations spatiales c'est paralipipédique ça ne ressemble pas vraiment à un bateau ni à ni à Élyséum ou non 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 ça ressemble plus à un énorme échafaudage autour d'un bâtiment il y a plusieurs types d'objets de stations spatiales loin loin et autonome a priori voilà donc à priori les hétis qui étaient à Paradise dans leur laboratoire souterrain et il y a eu un effet d'armes à énergie dirigées qui les a boostées un nombre de extraterrestres c'est un crime contre toute l'humanité c'est c'est un peu déranger bon on va arrêter là je n'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup j'écouterai quand même les 20 minutes qui restent je crois qu'on va tourner en rond là sur la pleurniche ouais il y en a mais on ne peut pas y arriver j'ai vu tel truc j'ai vu tel truc j'ai vu tel truc bon voilà je les soutiens je ne me moque pas d'eux mais bon je pense qu'il n'y a plus rien à dire on la la oh la la oh la la oh la 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 yeah the whole energy thing I could imagine that the forces that have kept it suppressed have been if we go back five years in terms of people who thought like we do that there's a secret government manipulating elected representatives in the congress and the population that we wouldn't have had that many people in the mainstream believing that but then of course Trump comes along you have the Q movement and you kind of like have people suddenly being red pilled that there's this Donc, il y a eu cette information sur les gouvernements secrets, le deep state, grâce à QAnon, Trump, et cet éveil quelque part à ce niveau de réseau occulte politique. Avec donc ces agences qui organisent la distribution des informations mondiales. Et donc, même ce groupe a dû être banni, tellement ça devenait mainstream. Pourtant, il n'a pas été loin dans les révélations. Et Trump, il doit s'y connaître. Il y a son oncle qui bossait aussi sur le matos à Tesla. Il y a des trucs bizarres sur la présence de Trump aussi. Mais bon, là, j'adapte la version de Kim qui dit non, mais ça, c'est le plan du sauveur. Il y a eu Trump actuellement, c'est Poutine. Voilà, pendant ce temps-là, les choses continuent. C'est juste pour changer de narratif et amener le peuple là où on veut les amener. Regardez, il attend 2024 pour reprendre. Et 2024, il va rester qui de lucide aux États-Unis en 2024 ? Ça va être dans quel état ? Non, mais c'est bien beau de révéler toute la vérité, mais il faut encore qu'il y ait des gens vivants pour l'entendre. Vivants lucides, intelligents, en bonne santé, libres et pas des parias dispersés dans la forêt, qui étaient déjà au courant de tout ça et plus encore, entre nos soins-dits. En gros, on voit bien. Rode-out-to-magains, deleted thousands ou millions d'accountains et même mentionent le web. Why is it so...? Why is it so... And so, so long as those people are just locked into those channels... They're starting to see things that don't add up. And I saw, for example, Noam Chomsky, of all the people, Noam Chomsky, come out and said that of all US to basically go to Russia, I mean, Congress administration, Asking, what was he going to do about disclosure? Ça devient une discussion mondiale sur la situation du monde. Eh bien, écoutez, je vais mettre terme à cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère donc que c'était en même temps un certain recapitulatif et en même temps un marche-pied pour les nouveaux venus qui ont donné l'envie de chercher plus. Mais de tout ça, on traite régulièrement dans mes encarts, petit à petit, sinon vous avez beaucoup de matériel sur ma chaîne, mais pas que vous avez ma chaîne. Il y en a plein d'autres. Enfin, il n'y en a pas tellement que ça. Il y en a plus en anglais. Vous regardez très souvent, je mets mes sources, donc vous pouvez au bout d'un certain temps avoir tout à fait le même matériel que celui que j'ai eu pour réfléchir à tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite un bon courage. Oh, les cœurs, vaillants et lucides, ne désespérons pas. Vous voyez, il va bien y avoir une ligne temporelle chocolatée. Non, moi, je préfère le praliné, mais bon. Avec du miel, du caramel. Enfin, bon, il est marron glacé aussi là-dedans. Un peu de cannelle, ça va y aller. À très bientôt, bon courage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada